Musique Wouhou ! Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Prime Summoner Zoin Ah ! Incroyable ! Ouais, je l'ai un peu forcé Le client a validé, les gars C'est parfait ! Je suis en compagnie de mes deux compères de le mobile Max Hildan et Jumpe à ma droite Comment ça va les petits gars ? Ça va très bien Et cette semaine, ça va très bien Alors pas autant que vous, pas autant que peut-être mais j'ai joué Mais c'est ce qui nous fait plaisir et à nous de jouir ce soir Max Hildan à ma droite également Bittel Qu'on va pas insulter tout de suite, on va garder un petit peu l'émission On expliquera après pourquoi Comment tu vas Bittel, ça va ? Très très bien, ça nous fait extrêmement plaisir de te retrouver ce soir Et également un autre compère Que vous connaissez bien, l'homme à la moustache Oui oui, un petit homme à la moustache Très connu ! Très connu pour la moustache ! Goff GG, salut mon Goff, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très très bien Ça fait longtemps qu'on t'avais pas eu Je crois que t'avais eu pour le mobile ou pour le Prime Summoner's War ? Pour le mobile, c'est sûr Oui, on avait eu pour le mobile, on avait fait spécial confinement Mais même je crois qu'un Prime, t'étais venu, t'a nous avait fait une sortie T'avais récupéré l'arène polaire feu T'avais été semi-déthi Oui, c'est vrai ! Tu me rappelles de ce genre de choses où j'étais content et vous m'avez regardé en mode non ! Chez vous, t'avais un peu... C'est bien hein ! Ça se joue pas trop mais c'est cool ! Ça nous avait fait plaisir ! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un super Prime, mes amis, vous le savez, il y a eu du très très lourd Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Summoner's War ces derniers temps Notamment, voilà, tout petit truc à la sortie de nouveaux mobs Nouvelle famille de 4 nattes et nouvelle famille de 5 nattes Les peintres et... J'aime bien les appeler combien ? Les Stringbusters Les Stringbusters, le nom en anglais Une question subsidiaire Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'ils sont sortis en même temps ? J'ai l'impression qu'ils ont sorti la Beastmaster Elle est sortie toute seule Strider Oui, c'est vrai qu'on peut être sortie toute seule Là, ils ont sorti deux en même temps Est-ce que c'est parce qu'ils ont un thème commun ? A part que ce sont des artistes ? Ah bah... Ça se voit ! On a un thème sur le thème asiatique aussi Le thème asiatique, ouais, c'est ça ! Les gars sont des gens coréens Donc je pense qu'on est vraiment sur une culture coréenne Et ils ont décidé... Bah, tu me fais chier avec tes questions ! Oh, ça va ! Bah, écoute ! Comme tous les ont dit, on en sort tous ! Souvent, ils sortent en fait plus d'une famille Genre, les Beast Rider, c'était assez bizarre qu'ils n'en sortent qu'une seule Mais d'ailleurs, on s'attendait à avoir la deuxième famille Au moment où elle est sorti en même temps Quand elle crève, elle est encore là C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai qu'ils ont équilibré Ils ont équilibré et des sacrés mobs Messieurs, dames, voilà, on va pas revenir là-dessus Mais je sais que Jumpe, en tout cas, il aimerait bien avoir sa madame Mais bon, ça c'est une autre histoire Messieurs, dames, alors, on a eu beaucoup d'événements C'est moi qui vais l'avoir Calmez-vous, s'il vous plait autour de cette table Ça tisse d'ores et déjà On va faire un petit tour d'horizon Vous le savez, comme d'habitude Sur les événements du jour actuel Ce qu'il se passe Bien sûr, alors, nouveau mob On a un événement qui nous permet tout de même De récupérer une Stringmaster Est-ce que ça a été fait autour de cette table ou pas ? Bien sûr ! Day one ! Day one aussi ! Day one ici ! Pareil ici ! Alors moi, j'ai entamé le truc Mais j'ai encore... T'as commencé par J'ai beaucoup joué Attention à ce que tu as dit J'ai joué Mais comme je te dis Je joue pas autant qu'il faudrait Mais j'ai commencé un petit peu Sauf que bon, on le sait Ce compteur de points Compte bien plus vite Quand tu invoques Et alors ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas invoqué J'ai gardé toutes mes invocations Pour les faire Ce soir ! Oh ! Bonsoir ! Il fait monter la halle Et mon cher Gob Toi, est-ce que tu as déjà récupéré ta joueuse A la Citar ? Moi je suis complètement débile Parce que je farm farm le jeu énormément Mais j'oublie de valider les quêtes Du coup à chaque fois Parce qu'en fait A chaque fois je suis sur mon live Et tu sais à chaque fois je reset Je fais mes trucs et tout Puis à la fin je fais merde Il est 17h trop tard Mais tu sais que... C'est arrivé aujourd'hui Moi ça m'arrive tous les jours Encore tard Sur ton écran titre J'ai envie de dire Il y a le bouton Event Il devrait avoir un petit point Pour te dire Ecoute regarde Il y a un truc là Tu dois venir valider Un petit peu ici Donc on va... Je ne sais pas si on peut afficher du coup Mon écran Et en vrai Tu vois s'il y a des joueurs débutants Qui nous regardent Je pense qu'en a Vous allez peut-être apprendre un truc Que j'ai appris à mes dépens aujourd'hui C'est que les Event Ils se resetent à 16h je crois C'est ça ? À 17h 17h Ça dépend du... Regarde Max J'étais à 4h du matin Et du coup je me suis fait jambon aujourd'hui C'est très simple Regarde C'est marqué toujours Les événements C'est toujours marqué au-dessus Donc la date limite de récupération des cadeaux Le 9 juin à 16h59 Heure de Paris T'en restes en 4 jours 20h Donc tu sais qu'à 16h59 Le reset est opérationnel Merci à toi J'avais jamais fait gaffe à ça Pour moi c'était forcément la nuit Et du coup Bah là j'ai commencé ce matin Je me suis dit Oh je vais terminer pendant le récap Aïe 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 Et bah non ! Et bah non ! Chez moi dans le cul Donc événement classique Jumpe d'ailleurs On peut en parler un petit peu rapidement Comme c'est affiché à l'écran Alors classique Pour le genre de déroulé je veux dire Tu sais le fait de me former Soit Kéros soit les raids Soit ci soit ça Pour récupérer des points Oui oui Alors à ce niveau là C'est effectivement classique Puisqu'ils te proposent 4 missions Sur les 4 missions Tu dois remplir 3 Ça te donne des points Et les points après Te donnent des petits cadeaux Et Ce qui différencie l'événement De tous les autres C'est effectivement Que tu as la virtuose à la cithare Exactement ! Ils te donnent la mise à jour Et derrière ils te disent Tiens voilà un capnat gratos Alors la différence En plus l'événement est sympa L'événement est sympa T'as du devinement Et j'ai eu la haut et l'avant Sur la summon session Moi j'ai eu la haut et la feu Et c'est pas trop mal C'est pas trop mal Je suis quand même content J'ai eu la haut moi Seulement Seulement ? Il paraît que c'est la meilleure C'est la meilleure Oui 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 Elle est sympa Seulement mais Tout le monde a dit au début Tu sais quand le patch est sorti Elle est sympa Elle va certainement être jouée Pour l'instant je ne l'ai pas vue sortie une fois Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore les skill-ups Je peux dire Moi je l'ai vue jouer Par un ami qui n'est pas là ce soir Parce qu'il n'habite pas en France Et que c'était un peu chiant Pour le faire venir Avec la situation actuelle Et c'est chez Zou Et je l'ai vue J'ai vu la tester rapidement Il l'avait éveillé Il a juste mis un set dessus Et il l'a testé en GVO Et ça marchait super bien Parce qu'il y avait une compo en face A base de Fang Yang, Woosa, je ne sais plus quoi Ils utilisent tous leurs spells Il n'y a rien qui se passe Du coup c'est hyper agréable Parce que En fait c'est la mécanique On va le montrer tout de suite J'ai pas du tout lu les spells C'est vraiment fort Il y a une mécanique Qui est vachement sympa Avec les virtuoses à la cithare Peu importe leur élément Ce sont Ils fonctionnent avec une espèce de champ Donc Ils vont se mettre dans une stance On pourrait la comparer à ça Donc quand tu joues le troisième spell Tu peux le voir Là où elle s'attribue un effet d'immunité Donc voilà Immuniser pendant un tour Et jusqu'à ton prochain tour Elle joue une chanson en fait D'accord ? Cette chanson elle empêche les ennemis De recevoir des effets bénéfiques C'est à dire que Une fois que tu as utilisé ça Pendant toute la durée de Jusqu'à son prochain tour Jusqu'à ton tour Bah tous les mecs en face Peu importe Ils peuvent se buffer et tout ça Ca ne marche pas C'est merveilleux Et donc c'est pour ça qu'en effet C'est pas résistible Donc Ils peuvent avoir de l'immunité en face N'importe quoi Ca ne marchera pas Et comment tu dois la ruiner ? Alors du coup il y a plusieurs écoles Au début moi j'étais en mode Bah le violent c'est pas mal Et après je me suis dit Bah non Les mélodies Donc effectivement le Despair Ca parait pas mal Pourquoi le skill 2 ? Ouais parce qu'avec son skill 2 Elle va pouvoir attaquer tous les ennemis 3 fois Pour les étourdir pendant un tour Avec 15% de chance Donc ce à quoi tu vas rajouter Après les 3 fois 15 Les 25% du Despair Donc ça peut être très sympa Un petit Despair Revenge Un petit Despair Will On essayera de la mettre Celle-ci en tout cas pour la haut Assez rapide quand même Parce que sinon Bah quand tu vas Les autres vont jouer en face Ils vont pouvoir faire leur buff Avant que toi tu puisses faire la mélodie Donc c'est un petit peu bête En plus ça passe à 3 tours Son spell skill mag C'est ça C'est assez rapide Honnêtement c'est assez rapide Et ouais je pense Un petit Despair Ou un petit Swift Ca peut être très sympa Pour celle-ci Après par exemple Si on passe sur l'Avent Qui elle fait sa petite mélodie Alors je n'ai pas l'Avent dessus Mais je vais aller la chercher En collection L'Avent Elle a la mélodie de l'amertume Et au départ Tout le monde pensait Que ce serait peut-être Celle-là la plus jouée Parce que La mélodie de l'amertume Tu peux le voir là Jusqu'à ton prochain tour Joue une mélodie diminuant de 5% Les PV des ennemis Obtenant un tour entre temps Donc en gros A chaque fois que quelqu'un va jouer Il va perdre 5% de sa vie Max C'est fort en vrai Donc c'est vraiment Et ça contre les violentes Et surtout Ca contre un petit peu Cette méta Qui est en place depuis 10 ans Qui dit Faut aller le plus vite possible Avec ce mob-là Tu joues une fois Tu fais ta mélodie Et ensuite T'espères qu'elle joue plus jamais Donc ouais c'est sympa C'est sympa Tu mets beaucoup de def de la résistance Et des PV Et puis ouais comme Léo Le truc c'est qu'il faut quand même Qu'elle puisse faire sa mélodie une fois Avant Donc c'est Tasse Est-ce que du coup Tu lui mets des HP Genre Tu lui mets des HP Genre Le but c'est qu'elle soit très très tanky Et même qu'elle attire le focus Sur elle Après Pourquoi pas la jouer avec des personnages Qui te permettent de récupérer un tour instantanément Tu vois Genre Yonkong Yonkong Tout le monde a Yonkong Si vous l'avez loupé Mais t'es complètement fermable Donc Et pourquoi tu veux la faire récupérer un tour Directement ? Mais si tu y est elle est très lente Si tu veux la faire jouer dès le début Comme ça ensuite Après elle ne bouge plus Clairement Au moins elle prend son tour dès le début Puisque généralement Ceux qui te donnent la capacité de jouer Ce sont les plus rapides Ouais ouais Mais du coup ça prend un slot de monstre Donc est-ce que c'est le meilleur choix Dans une composition Voilà Ça peut être en vrai Je pense que c'est un choix qu'il y a ennuyant Faut pas oublier aussi qu'elle a son passif Et que son passif dit Utilise mélodie de l'amertume Lorsque tu reçois une attaque de l'ennemi Alors que tu n'es pas en train de jouer de ton instrument Donc si Oh bah non c'est bon Alors voilà Si Nous de suite On est dû nous faire Non mais les amis Il met trop de suspense celui-là Si C'est comme ça qu'il faut la jouer contre des éléments feu Comme ça elle attire le focus Un perna en face il y va Ouais Il la tartine Et derrière C'est la tartine C'est Cortex hein Il nous fait plaisir Très bien à l'avant J'avoue que je ne me suis pas trop attardé dessus Moi perso j'ai eu la feu J'ai eu la feu qui est ici Alors la feu je ne l'ai pas par contre Mais je ne l'ai pas Je ne me suis pas attardé dessus Alors elle a la mélodie de la merde aussi Pour ça ça ne bouge pas Elle a également l'air millénaire Donc augmente de 15% la jauge d'attaque De tous les alliés à l'exception de toi-même Donc un buff ATD Sauf pour la joueuse forcément Jusqu'à ton prochain tour Joues en air redonnant 15% de leur PV Et augmentant pendant un tour La puissance d'attaque des alliés Obtenant leur tour entre temps Ils attaient bien fort aussi Donc c'est pas mal Plus vite, ça les heal Et ils gagnent à ton Parce que c'est des petits buffs quand même Genre c'est assez léger quand même Ouais c'est tu grignotes Le truc c'est qu'elle a pas de passif Et surtout c'est un peu difficile Parce qu'elle a deux mélodies Donc c'est à dire que En tout cas des élémentaires C'est la seule qui a deux mélodies Parce que là-haut elle stun C'est pas une mélodie L'autre elle a un passif Ici elle en a deux Donc il va falloir choisir un petit peu J'ai pas eu l'occasion de l'avoir jouée Ni de la tester malheureusement Mais bon Je pense qu'elle reste correcte Je pense qu'elle est sympa Ouais je pense qu'elle est sympa Ils font des trucs intéressants Bah écoute j'ai drop J'ai pas sur mon compte Insane Mais les darks J'ai drop deux darks Littéralement sur la même summon Donc euh... Sur le bas citarre ? Sur le bas citarre ? Non non pas moi Sur une summon j'ai invoqué deux citarre Il allait prendre une flogée Il a dit qu'il avait eu que l'eau C'était là ça se fuit là Oh putain La citarre d'arc est vraiment intéressante Elle est sur... Déjà la light du coup Mélodie de l'amertume Ça ne bouge pas mais elle a un passif Ta jauge d'attaque Ouais le solo de la citarre Donc en fait la jauge d'attaque Va diminuer de 10% Lorsqu'un ennemi obtient son tour Pendant que tu joues de ton instrument Et va augmenter de 20% Lorsqu'un ennemi obtient un tour Quand tu ne joues pas Donc en gros Tout va être basé sur le fait qu'en face Ils vont jouer à fond Elle ça va lui retirer de la TB Et du coup à chaque fois Ils vont reperdre les 5% Donc en vrai ça va être un drain assez fort C'est pareil Elle a des stats quand même assez décentes Donc on va pouvoir essayer de la jouer Très 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 tanky Le but ça va être Voilà elle joue une fois Elle fait sa mélodie C'est marrant la mécanique Ouais c'est sympa Franchement c'est une nouvelle mécanique Qu'ils ont instaurée On sent qu'ils ont envie de casser Je trouve quand même Le rythme qu'on a Toujours connu si tu veux De la full vitesse Ils ont envie de casser un petit peu ce truc là Il faut attends Il sort des mobs comme Savannah Qui joue en fonction de la vitesse Tout le monde joue en fonction de la vitesse Ouais c'est vrai Si t'as... Quand tu joues en... Il est trop chiant Moi je connais Je crois que c'est un mec ici Qui me l'a invoqué Bah oui bah oui Et moi en retour j'ai eu quoi Hop là Un superbe doublant la dernière fois Superbe doublant Charlotte T'as jamais dans nos coeurs Vraiment Et ouais en fait C'est ce qu'on se rend compte tu vois En siège notamment Et même en RTA Il y a beaucoup De Beastriders qui sont joués Des mobs qui vont jouer Extrêmement rapidement Il faut essayer de leur trouver Un petit peu de contre À un moment t'as qu'un Léo quoi Donc le dire S'il se fait bannir Tu l'as dans le cul donc Donc euh Et la Dark du coup Mi-Milunae Elle est sur quoi ? Dissonance donc c'est le fameux Stun Est-ce qu'elle est sur un passif ? Sinon la musique maudite Donc ça augmente pour deux tours La vitesse d'attaque de tous les alliés en dehors de toi-même Un peu la même mécanique qu'on a vu tout à l'heure Sur la feu Deux tours ! Deux tours ! Qui a ton prochain tour Joue en air augmentant de 25% Les dégâts des alliés Et de tous les ennemis Pendant que tu joues au ZR Tu ne peux ni perciper En gros c'est un Ouais voilà Augmente les dégâts de tout le monde quoi Ouais voilà En mode il y en a marre Et maintenant Il y en a marre ! Tu vois Et toi t'as un peu de vitesse Elle a un petit lead sympa aussi en GVG Elle a une vitesse de 24% Ouais c'est ça Bien vu Donc c'est fait pour tartiner aussi Tartiner Avec un petit du chef Là mon pote t'inquiète même pas Si tu te sens vraiment supérieur à l'adversaire Elle est vraiment worth it Sinon ça peut être quand même très compliqué quoi Ouais C'est vraiment le Bah c'est con flip pour le coup je pense Ok vraiment Mais c'est marrant par contre C'est vrai qu'il n'y avait jamais ce truc là non plus Que tu buff les ennemis Une question de timing quoi Si tu vois que ton adversaire En RTA notamment Si tu vois que ton adversaire a utilisé Des spells clés de ses persos Et que t'es en mode Bon bah là il va taper moins fort Là tu peux le fumer J'y vais je cours Mais bon c'est T'as une dimension ça T'as une dimension ça le navet Alors excusez moi T'as une mystique là je crois Vous avez donné des petits tips de défense Je vais quitter ce plateau J'aime bien le foutre J'ai envoyé littéralement la photo de ma défense Après notre summon session Je lui ai dit C'est bien ça en défense Et il m'a dit Oh ouais J'ai fait un truc pour le trigger Non j'ai répondu CG3 CG3 j'ai dit ouais mais j'ai pas les runes Autre chose que Et lui il a fait un screen de ses runes Non 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 J'ai juste répondu CG3 Mais moi j'ai dit à haute voix Je l'ai pas écrit Nique ta mère Oh je ne vous permets pas monsieur Bon on est venu sur ça Mais il y a également Alors si on peut désafficher mon écran En quelques instants Parce que je vais aller chercher Sur Twitter une petite vidéo Parce que bon On rigole Les citards Pardon On va pas le fond du bol Premièrement Les citards on les récupère gratuitement Ce sont des 4 étoiles C'est super cool On se régale Mais il y a également Son lot Il y a quand même une sacrée dinguerie Et il y a une sacrée dinguerie Les peintres Est-ce qu'il y a des gens qui ont des peintres Autour de cette table ? Non Pas encore mais je... Bah... J'ai cru que tu l'avais Non 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 J'ai cru qu'il avait Quoi ? Moi aussi Parce qu'il faut le savoir apparemment J'ai rien à une part J'ai rien à une part J'ai rien à une part C'est-à-dire que toute personne Qui fera une semaine Beaucoup trop bonne Prend une patate C'est... Une patate ? Avec les gestes barrières C'est deux distances Une patate en wifi Je n'invoquerai rien Moi j'ai quelques trucs Je vous montrerai pourquoi après Et ce sera parfait Alors je vais juste chercher une vidéo Et dès que ce sera bon Je vous laisse afficher ça Vous pouvez y aller sur mon écran Si le twitter veut bien afficher ça Voilà c'est bon Petite vidéo Dans japonais Qui a récupéré le peintre light Et je vais vous laisser regarder cette vidéo Quelques instants Elle est très bonne Regarde la vidéo Le mec vraiment galère à jouer Il est chaud Il a une compo en plus qui est complète Il a pas du coup un mob dégueulasse On le voit là On le voit à 14 secondes On sait qu'il est dans le map Ah oui d'accord Donc vous pouvez voir Petite Tiana Petit Galion Petit Galion Petit Galion Petit Galion Petit Galion Petit Galion Et c'est fini Bon ça fait plaisir C'est juste fini Alors en face il y a Il y a que des passifs On rappelle alors on va mettre pause Voilà alors pour Max Max J'ai rien compris Est-ce qu'on peut me... Alors regarde Il y a un personnage en face que tu connais Max Euh... Psamat Oui Normalement Psamat Quand il meurt il se passe quoi ? Et bah il fait son... Passif... Vénère Il encule tout le monde Et pas si tu as un peintre coréen Désolé Si tu as le peintre light Son skill 3 Qui attaque en AOE Et qui attaque plutôt fort Alors là faut le dire En vrai il t'a montré En vrai il t'a montré En vrai il t'a montré Là il a des vraies runes de porc Non non mais là Comme ça a crit L'Abistrider n'est pas censé mourir Perna est censé revive également Et en plus Mio N'est pas censé mourir Elle n'est pas censé mourir aussi D'accord ? Sauf que le peintre light Qu'est-ce qu'il fait sur son skill 3 ? Bah l'ignore est passif Et c'est pas résistible Et c'est pas résistible Mais c'est trop... Oui Après c'est pas light Bonjour je suis en top 1 C'est pas trop light C'est pas trop light J'ai un pack du Pontos Bro il fait pas ça C'est bien sûr Oh 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 C'est un 5 dat light Pour l'avoir il faut... Mais par contre quand tu l'as T'as plus de chance Voilà c'est ça C'est de la chance Donc c'est du giga top tier là Pour le coup Là t'es le boss Pour le coup c'est du top tier Puisqu'on est complètement Contre la méta Et en fait on revient sur Tu te vois avant que les mobs sortaient Tu disais Ecoute en RTA C'est vrai que là on a une méta Qui est basée sur la speed Et beaucoup de personnages Qui ont des passifs Beaucoup de personnages Qui ont des passifs Et c'est assez difficile De les contrer bien Là on a une réponse Mais une réponse A quel prix ? Mais c'est la réponse Pas à l'heure Le problème c'est que là Le peintre light C'est pas à tous les coins de rue Qu'on va pouvoir aller le farmer Donc voilà C'est vrai que Je vous l'ai montré Parce que je trouvais La mécanique intéressante Mais c'est pas la seule mécanique Puisqu'il a un spell 2 Qui est également sur le peintre feu Que je ne peux pas vous montrer là Alors tu peux désafficher mon écran On va en parler Je vais laisser Tiens Jumpe qui va nous parler Du skill 2 Expliquer comment ça fonctionne Pendant que je vais aller chercher Le peintre dark aussi Que j'ai trouvé assez intéressant Alors le peintre feu du coup Il s'appelle Jogun Jogun effectivement On embrasse un petit On a la reine Je l'avais pas mais maintenant je l'ai Et son skill 2 Qui s'appelle du coup L'enroulement du rouleau Qui va sceller la cible ennemi Dans un rouleau Et c'est une mécanique qu'on n'avait pas avant Donc tout simplement Tu vas prendre un mec Et tu vas lui dire Toi t'es personne t'es un rouleau Toi t'es un mec qui dans l'histoire T'es un rouleau Et du coup Cette unité va se transformer littéralement en rouleau Comme si elle n'était pas dans la game C'est un X quoi Un nombre de tours Sauf que c'est un X Mais pas qu'il y a une durée de tour en fait C'est en gros Tu prends le mec Et tu le sors de la dimension C'est en gros C'est comme si tu le bannissais Il n'est plus dans la game Et à quel moment il revient ? Alors il revient Il revient au bout d'un certain nombre de tours Pris par les ennemis Et ce nombre de tours varie En fonction de la vitesse De ton monstre à toi Donc plus il est rapide Et plus Plus voilà Le mec va être un rouleau longtemps Alors attention J'ai fait des tests La nouvelle insulte J'ai fait Enfin un parchemin quoi Mais j'ai fait des tests Parce que j'ai eu la chance D'avoir du coup Le light entre les mains Aussi Pour faire des petits tests C'est vrai Qui m'a contacté Même si c'était un compte early De ce que j'ai compris C'était un compte assez early Mais mine de rien Et tu pouvais faire un truc avec toi Ouais on a pris ses meilleures runes On a testé Et c'était quand même très sympa Et en fait La mécanique du rouleau Elle insane Alors tu peux pas faire ça Contre les boss Parce que je me suis dit Tu mets un rouleau sur le géant Et il est pas y aller Tu peux plus l'attaquer Ouais mais voilà Et surtout On appuie sur 20 Tu connais le web Et voilà Tu mets un rouleau Ou quoi Tu mets un rouleau En fait Quand tu mets le rouleau sur quelqu'un Bon là c'est pas possible Mais imaginons Imagine Mais imagine On va pas dire la phrase Mais en gros Si par exemple T'es en match Il ne reste plus qu'un adversaire Et que tu mets le rouleau Ca le fait aller dans le rouleau Il ressort instantanément Est-ce qu'elle marche quand il y a plusieurs personnes Voilà Et effectivement du coup S'il n'y a plus qu'une unité Et que tu l'as roulotte Et bien Ca va arriver ça On embrasse tous les roulottes Ils nous regardent Tous les gens roulottent Et bien il va se déroulotter instantanément Le tour d'après Tout simplement Mais en ce moment Viens qu'on puisse transformer en goulot Se dégoulotter bien émerve Mais Il y a des gens qui se dégoulotent Il y a des gens qui se dégoulotent dans le chat S'il vous plaît On va voir les infos Merci moi Que je me dégoulotte pas mal Mais en parlant d'autre chose C'est bien tout tonnerre C'est bien tout tonnerre Par contre La mécanique Qui ressort De la transformation en parchemin Elle est extrêmement intéressante Parce que justement Il y a des personnages Type Vanessa Que tu vas rencontrer en RTA Qui ont un passé Qui vont faire revivre Les morts de rire Non ? Non ! J'ai vu son sourire Il est KO Je cherche des verbes À la con Mais vas-y Et du coup Tu vas pouvoir Rendre en parchemin Par exemple une Vanessa Son passif ne va pas pouvoir s'acquiver Et tu peux tuer quelqu'un Voilà Fumer une unité en face C'est vraiment fort Si tu time tout ça C'est goûtif On rappelle aussi Imaginons Tu as à tort Pas regarder un mec en particulier Mais tu as à tort Et tu slip Pendant deux tours Tu vois tout le monde Tu le roulottes Tu le roulottes Tu le roulottes Quand le mec revient du rouleau Alors que bon T'as fait ta petite affaire Il revient Il est toujours slip de tour Donc frérot Quand tu roulottes quelqu'un Le mec joue pas Il garde tous les effets Ca le met en pause C'est à dire vraiment Imagine t'es un videur En boîte de nuit Tu dis frérot T'es mal accompagné Tu peux pas rentrer Ca veut dire que le gars Peut pas rentrer Sur le champ de bataille Et il revient un peu plus tard Parce qu'il a trouvé une technique Pour imager Il est plus beau Il est plus beau Il est plus beau Ca te permet de jouer contre 3 Au lieu de jouer contre 4 C'est ça Juste pour ça C'est très très fort Le mec qui revient Il est en mode 1v4 On a mis le temps de recharge Plus tu as de speed Avec le rouleuteur Avec le main Plus tu as de speed Plus tu fais perdre de tours A ton adversaire Quatre tours Le temps de recharge Le temps de CD Ah c'est dé Quatre tours Une fois skill up Donc en vrai le mec peut C'est trop fort Et si c'est pas skill up Six Six Oui mais tu joues que des mobs skill up Oui mais tu joues que des mobs skill up J'allais dire tu joues que des mobs skill up Excusez moi Je ne suis qu'un queue Moi je joue des mobs de base Pardon Des mobs de base je vois depuis le temps Je suis en mode J'avais pas du tout Il y a une question Je voulais un petit peu sur le chat Bien sûr si vous avez des questions Il y a quelqu'un qui pose une question Tout à fait légitime Est-ce qu'un clear enlève le rouleau Comme on l'a dit Le mec t'es pas dans la game Il est dans la game C'est une autre dimension Il applique le geste barrière de l'autre côté Imagine c'est ton ami Finalement ça devient ton voisin Il est dans une autre saison Je ne peux plus lui parler Tu ne peux rien faire Parce que même si tu avais une A.E. de Clint Il est plus là Il est dans son parchemin Par contre c'est résistible C'est ce que j'ai à dire C'est résistible Ah c'est résistible T'as quand même une petite Petite pensée pour ceux qui nous regardent Et qui ne connaissent pas ce manoir noir On doit parler chinois depuis Ah depuis tout à l'heure mec C'est merveilleux Ouiiii Rizzo il est là ? Rizzo il est là ? Je l'ai Eh bien écoutez En parlant de peintre En parlant de light Il y a également un dark Et moi je me souviens que Quand les mobs ont été présentés Alors je ne sais pas si vous avez vu Vos petites préférences J'avoue que moi la mécanique du Sans parler des light and dark Mais la mécanique du rouleau de base Sur le feu faisait que j'avais très envie de l'avoir Et j'avais des chances de mon côté Mais on en a pas eu Au moment où t'as dit le mot dark and light J'ai eu un truc Le pack de dark and light C'est un complot Et c'est vrai que quand on a lu les spells etc Il y a beaucoup de gens qui se disent Oh mais le dark Bof bof Je trouve que c'est pas une scène le dark Et en fait c'est parce que le skill 3 du dark En gros permet Et moi c'est une mécanique que j'aime beaucoup Et qui est peu utilisée A part sur Ophélia au final Puisque c'est une des seuls mobs D'ailleurs je crois que c'est le seul Qui utilise cette mécanique Ce qu'on appelle la mécanique de menace Qui est une provocation En gros vous pouvez attaquer personne d'autre Que cette personne là Mais vous pouvez choisir le spell Qui est différent de la pro Moi j'aime beaucoup cette mécanique là Il y a que Ophélia qui l'utilise Et maintenant on a ce peintre dark En gros Vous ciblez quelqu'un Et ce mec Enfin ce mob A une menace Pendant deux tours Et donc c'est à dire qu'il va prendre tous les Je vais vous montrer une compo Alors attention C'est pas deux tours c'est vraiment deux attaques Ah oui deux attaques pardon Excuse moi Deux attaques C'est à dire que vous le faites une fois Deux fois Et après la menace Vous pouvez l'annuler Si il y a un proc violent On pourrait annuler ça Par contre je vais vous montrer une compo Qui est bien sûr Totalement free to play Formable On peut afficher mon écran Mais à l'entendu c'est Sean B Un youtubeur Plutôt connu et actif Sur Summoner's War qui est très très fort Compos free to play Composé du pionnier dark Plus Raoul Plus Mio Et c'est Mio ici qui nous intéresse au final C'est le bismonk ou le pionnier ? C'est le pionnier d'arc Pardon N'importe quoi J'ai dit le pionnier Le peintre d'arc Bismonk dark Et Mio Du coup je vous montre cette composition Donc très très rapidement En face on a une équipe classique On est en GVO Il va poser Donc comme vous pouvez le voir ici Le shield Ca c'est le même spell que sur Chandra Donc ce qui fait que si on attaque Mio Et bien directement c'est Chandra Ou en l'occurrence ici Raoul Qui prendra les dégâts et contre-attaquera Il faut savoir qu'en plus que Raoul La différence avec Chandra C'est qu'il ne stunne pas sur le skill 1 Il pose une marque Et son skill 3 en AOE Bah ça débuffe tout le monde Et ça pose un anti-buff Donc du coup C'est plutôt intéressant Raoul maintenant c'est assez cool Mais ce qui nous intéresse C'est le peintre Et vous allez voir que la mécanique Avec Mio Rappel le passif de Mio Si vous l'attaquez Et qu'elle subit un coup critique Et bien elle contre-attaque Pour vous l'avez littéralement Et elle ne peut pas mourir d'un coup critique Est-ce qu'elle contre-attaque En fonction de la puissance de critique Que tu lui mets dans sa race ? Non 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 Elle contre-attaque suffisamment T'inquiète pas Elle est une vampire c'est toujours Voilà Elle est vraiment supportable Et en plus elle te stun Donc bon à partir de là Et maintenant Bah vous allez voir Vous allez voir que c'est assez intéressant Cette composition je trouve Bien sûr farmable Par tout le monde Donc là déjà Ca contre-attaque C'est à dire que Forcément je voulais dire Raoul va réattaquer Et derrière On met la menace Sur Mio Et là honnêtement Même dans vos cauchemars Vous ne voulez pas affronter cette équipe Je vous le dis Alors lui il a l'air de dire Qu'à haut niveau C'est une équipe qui est plus fun Qu'autre chose Parce qu'elle sera pas forcément Les animations sont tellement stylées Mais contre des équipes A base de Pernat Généralement ça go insane Pernat ça va full proc Et bien ça peut être assez intéressant Pourquoi cette équipe Est pas forcément hyper viable C'est tout simplement Parce qu'il n'y a pas de sustain Sur les autres persos A part Mio Et que si ça dure trop longtemps Ca peut tout simplement Se faire laver Mais je voulais vous montrer Un peu l'utilisation De ce peintre d'art Que je trouve vraiment Très sympa Là il l'a mis en violent en plus On voit qu'il n'était pas skill up Parce qu'il avait 6 tours Sur sa phase de démon Donc le skill 3 Par contre Ce que les gens oublient C'est que Si on lit bien le spell Ca dit bien Supprime les effets néfastes De tous les alliés Donc c'est quand même un cleanse Et la cible sélectionnée Passe sous état de menace Pendant 2 attaques de l'ennemi Obtient ensuite ton tour Ca veut vraiment dire Que tu gagnes un tour de CD Et il a que 4 tours Ca veut dire qu'il a 3 tours Donc 3 tours Tu proc une fois Tu proc une fois Tu passes à 2 tours Et c'est 2 joueurs en face Qui ont la menace Donc en vrai Ca va être hyper chiant Et tout le temps le cleanse Qui va rajouter C'est hyper chiant Et c'est hyper fort Donc là c'était un test Mais comme tu l'as dit C'est menace Cleanse C'est vraiment fort Et puis tu rejoues Et sachant que son skill 2 Comment s'appelle Moogwall Moogwall Comment ? Moogwall Du coup Je crois que c'est un cleanse En plus Euh C'est un strip de zone C'est un strip de zone plutôt Strip de zone Donc voilà On a de quoi faire Bien entendu tout ceci est à l'état de rêve actuellement Puisque personne ne les a Ici présent En vrai je trouve que Ce qui est trop bien C'est que les persos déjà sont ultra recherchés graphiquement Ils sont trop beaux Les animations sont craquées Ils ont vraiment mis la max je trouve Il n'y a pas des mecs Qui ont une cb10 illimitée Et qui ont toutes les couleurs Avec tous les dark and dark C'est très chaud C'est très dur Mais c'est ton atout le premier ? Il y a des contes Qui en a le plus Non mais pas tous les dark and light Je parlais genre Les peintres Le peintre là Genre il y en a un Qui a une team Peintre feu, eau, vent, light Allez bonjour Non mais ils viennent de sortir Impossible Il vient de sortir Impossible C'est pas impossible Si limité on peut C'est pas impossible Mais la proba est quand même C'est comme Peut-être un mec au Qatar Imagine mon père c'est Jeff Bezos Tu vois Il est en mode Tiens Prof 22cb Techniquement non Parce que tu as une limite Au vélin light ender Que tu peux acheter Mais tu sais que Au delà de ça Techniquement J'ai 3 vélins mystiques 2 dark and light Je peux les avoir Oui tu les as Alors Par contre je te marate Ce serait une cocasse Ce serait beaucoup de chance C'est incroyable quand même Mais techniquement C'est largement Faisable Oui mais ce serait mérité Peu élevé on va dire Oh oui Les deux mecs Ça va quand même J'aimerais bien Que ce soit mérité Tout simplement Voilà pour le tour d'horizon Est-ce que Petit tour de table Du coup On t'a un peu moins entendu Ces mobs t'en pensais quoi Est-ce que Bon j'imagine que Si tu es en droppe 1 Tu vas pas être en Non non fais chiant les gars Moi j'étais déjà content Avec Bredia C'est vrai Est-ce que T'as une préférence T'as des mobs Qui t'ont intéressé parmi les nouveaux Moi j'avais bien kiffé le feu Mais pour aussi un autre truc Qui est totalement casu Mais j'adore Pour l'instant Je pense que je suis à un niveau assez simple Et j'utilise beaucoup Garo Tout ça Non mais il y a pas au niveau Ça reste Et du coup je suis en mode Rien que le passif du Enfin le lead du feu Est plutôt stylé Tu vois J'avais bien kiffé J'ai même vu quelqu'un faire des BJ5 avec Il ne l'eupait pas Mais après j'étais en mode Ça a l'air un peu C'est le mec riche Mais parce que j'ai vu Le plus 50% d'attaque C'est pas dégueu quand même Il a un autre problème Mais oui Après c'était une autre strat Mais je le trouvais sympa le feu Genre le plus 50% d'attaque J'avoue que j'étais en mode Il est joli Il fait bien plaisir Il fait bien plaisir Comme il faut Bon Ecoutez on a parlé des nouveaux mobs Maintenant parlons un petit peu De l'actualité J'ai envie de dire De nos invités Ici présent Il est temps Il est temps Attends Je crois qu'on a un jingle Si je dis jingle Est-ce que vous pouvez mettre Genre une virgule comme ça Jingle Allez Bravo aux équipes Des grappes Encore une fois Qui vous font vraiment De très très belles choses On va commencer Tu sais quoi On va commencer par Beetle J'ai envie de le faire Tant qu'il est chaud T'as envie de l'insulter C'est ça qu'il veut dire Il veut juste me fumer Il veut vraiment me fumer Il veut vraiment me fumer La piste virtuelle La piste virtuelle là Petite actualité Tu joues régulièrement Tu joues très bien Et puis j'ai ouï dire Il y a quelques jours Que tu avais Drop Un mob intéressant C'est possible Qu'à 1h53 du matin Il y a un pack à 54€ Qui a été acheté Et que Je le sois peut-être Trouver à crier Dans mon appart à cette heure-là Est-ce que tu étais en stream ? Pas du tout Bah non généralement A 1h53 dans mon lit Je t'avoue Je suis très peu en stream quand même Tu lâches 54 balles Et tu l'ouvres pas en stream Oui j'avoue par contre Le cercle Ah mais alors là Je te jure que j'ai été en mode Mais les gars Deux petites secondes Il y a un truc qui s'affiche ici C'est quoi ? Un petit code c'est gratuit C'est pour moi Rentrez moi ça c'est surprise Je crois que c'est une vingtaine de dark and light C'est un plan ce soir Ce serait pas un vélin de transcendance Un vélin de transcendance pour tout le monde C'est moi qui ai la gale Mais du coup oui Tu étais dans ton lit Et tu as drop Lydia Est-ce qu'on peut afficher l'écran de Beatles peut-être ? Je sais pas si c'est sur le jeu Oui je suis sur le jeu Pour voir à quoi ça ressemble Elle n'est pas encore runée Elle n'est pas encore runée ? Non j'arrive pas à trouver les runes correctes Pour l'instant ? Pour la mettre en RTA c'est compliqué J'ai du mal à trouver la compo J'ai eu l'occasion d'en en fronter en GVG Je savais pas trop ce que ça faisait On en croise pas à tous les coins de rue Et j'y suis allé et moi j'avais zappé C'est à dire que j'y suis allé J'étais un bonhomme Elles sont mieux que tous tes mobs Qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai voulu taper J'ai un peu regretté Parce qu'elle est un passif Tu peux montrer les compétences justement Pour la petite anecdote En vrai c'est assez compliqué à runer Parce qu'il faut pas mal de stats Pas trop de vitesse Mais il en faut un petit peu Il faut beaucoup de taux crit Parce que c'est un mob dark Donc du coup Elle n'a pas les 15% contre l'aimant posé À part le light Il faut du dégât crit Il faut de l'HP Parce que sinon elle va être focus Elle va crever Et il faut de l'attaque Il faut quasiment tout Donc oui C'est assez dur à runer Donc le passif qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Il renvoie du coup 30% des dégâts reçus À l'ennemi Donc c'est déjà Plutôt bien fort quand même C'est juste un passif C'est ok Et en plus Mais c'est pas tout Et en plus Quand tu reçois des dégâts Tu vas infliger plus de dégâts aux ennemis Puisque ça va Alors par contre Pourquoi ça se verrouille ? Je suis désolé Ça s'est remis En plus du coup Les dégâts que tu prends Vont se stacker sur ta prochaine attaque C'est pas mal C'est-à-dire qu'en fait tu prends Tu prends Tu prends Et tu fais un skill 2 Et tu les détruis C'est une joie de te recevoir C'est un plaisir d'offrir Exactement Donc après voilà Ça monte jusqu'à combien de pourcents ? C'est pas fini C'est pas fini Parce que le montant des dégâts va augmenter également En fonction de la speed adverse Ah ! Sur le speed 2 Sur le speed 2 Dans une meta speed C'est plutôt correct Ce qui est plutôt intéressant effectivement Bah non mais en vrai C'est chiant Il y a quand même des grosses compos Que tu peux faire avec Lydia Très très grosses compos Tu peux nous dire un petit peu les compos Qu'on peut sortir dessus ? Ouais bien sûr Lydia Alors c'est un mob Qui va être joué en slow cleave Alors la slow cleave Qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent c'est rien C'est pas pour ceux compadrines C'est pas vrai en vrai chiant Mais en gros Le but c'est que On l'a dit La méta c'est de jouer très très rapidement Mais Lydia Elle va faire énormément de dommages Quand ta team Elle va prendre des dommages Donc le but c'est que Tu essuies un tour 1 Et ensuite que tu Envoies la sauce Donc tu vas jouer ça Avec une Tiana Pour pouvoir te cleanse à la fin Si jamais tu as eu des mob stun etc Qui va cleanse tout le monde Et les mobs en face Si jamais elles ont reçu des buffs Ca va te donner de l'ATB Et juste derrière Tu vas enchaîner à coup de Buff attack Break death Donc souvent un gallion Ou il y en a qui jouent par exemple Gemini Fran J'ai mis pas mal Et derrière Ca va être la grosse sauce Parce que Lydia Elle va avoir reçu beaucoup de dommages Enfin ses alliés aussi Et du coup Elle va pouvoir envoyer énormément de dommages Et tu vas jouer aussi Elle l'a dit Des dames de l'enfer Par exemple Bess Ou du Zeros Pour reset toutes les compétences Etc Donc vraiment le but c'est Je te montre mon écran Je te montre quelques trucs Mais tu as des compos A base de Même ça joue avec Pra Avec des healers autour Pra Et comment il s'appelle Le Ariel Derrière Pour essayer de temporiser etc Ca peut faire pas mal de dégâts Mais faut voir quoi Nous on a un joueur Qui est pas mal dans la guilde Qui s'appelle Bah je sais plus C'est Toxic ou Zodiac L'un des deux Parce qu'ils ont tous les deux Lydia Et il le joue avec Louise En lead Skogul Et Lydia Et en fait t'es emmerdé Parce que son Skogul Il est super bien Il a 55 HP Plus le lead de Louise Plus le shield de Louise Donc déjà tout le monde Va tout donner sur le Skogul Au final il va te mettre Un caillou à 25 000 Tu vas pas comprendre Déjà 25 000 le caillou Oui à 3 C'est divisé J'exagère un peu Mais voilà Et derrière la Lydia Vu que le Skogul Il aura pris masse d'hommages Elle va les fumer quoi Et c'est une compo Qui marche super bien Non mais en vrai Pour le coup j'ai regardé Beaucoup du coup de vidéos Tu sais RTA Avec Lydia Pour apprendre un petit peu le truc Mais enfin c'est hallucinant Ce que tu peux sortir dessus quoi Je suis assez d'accord Donc en vrai Le truc qui est un peu chiant Du coup c'est que voilà Pour l'instant j'ai du mal à la ruiner Attends mais j'en ai un autre Il y a lui qui la ruiner Dans ma liste d'amis Non mais j'ai déjà Nemesis Elle est pas trop mal Elle manque un petit peu d'attaque Ouais j'allais dire Un petit plus mille en attaque Mais elle est bien Elle est correct Elle est pas trop rapide Elle est pas trop lente Elle a suffisamment de taux crit On est à 89 quand même On est bien 167 dégâts crit On a de la def On a beaucoup d'HP Et puis on a quand même oui 30k HP Oui on est bien Avec ce mec là on commence à discuter quoi Il y a une conversation Qui se met en place Non mais en gros Le seul truc qui me fait défaut C'est moi c'était le Nécro C'est le truc que j'ai très peu farmé Donc du coup il me manque du Nemesis Du Will Donc du coup là c'est ce que je suis en train De vraiment charbonner à fond Et c'est là que je comprends la phrase T'es une Dark bien Ça te change ton compte Donc là je suis en mode Je vais bien bien farmer les grands bancs Voilà je peux pas faire le mâle Mais bon Il manque toujours un mec ici Sur cette table Qui n'a pas de 5 nattes Dark and Night J'en ai pas non plus J'en ai pas non plus Pour lui être temps de jeu en plus Au moins de mille jours Tu mentionnes pas Ok T'as compris ? Non mais j'ai envie de dire Mec c'est toi qui a lancé le truc C'est toi le dernier qui l'aura je pense Bah voilà Quand est-ce que je l'aurai ? Je sais pas mais Attends moi je suis pas nu pour rien Ce soir toi Je viens de passer les 1100 en arène Je suis très content de moi Laissez-moi tranquille Beaucoup ? Il va choper le peintre light Ça va partir au guérilla C'est acté J'ai hâte Gobe Toi déjà merci Vittel Pour cette petite présentation Ton actu sur Summoner's War Ça me fait plaisir Et puis j'ai joué quand même Lydia ça fait plaisir Je t'avoue que je suis très heureux Tu dois être bien refait Gobe Toi depuis la dernière fois Qu'on s'était vu On avait même fait un show match RTA C'était assez ouf C'était super rapide T'avais un mob Je l'ai pris Je l'ai dit J'ai un perso bien ruiné Ok je le prends Tu veux le prendre ? Banni Il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire ? Tu avais été le salaud Qu'est-ce que ça donne toi Summoner's War ? Est-ce que tu joues régulièrement tous les jours aussi ? Ouais Est-ce que tu as eu des nouveaux drops depuis ? Peut-être des mobs sur lesquels tu t'es attardé Que ce soit des 4-5 nattes On s'en fout Ouais j'ai eu un petit dernier Darklight hier J'ai voulu invoquer aussi J'ai joué avec tout le monde invoquer Genre si on peut montrer l'écran Ça fait pénir quoi Non ! Ma petite dernière invocation Mec Bruna la chance ! Tu vois rien qu'à sa gueule Qui pue sa gueule Je sais pas que ça ruiné Lévé en Playmobil Tout le sang tu vois Le plastique Comment tu peux arriver de ces gens ? Tu vois le mec il arrive en RTA Et il sort ça Et le mec il tremble en face Non En vrai tu sais pas Encore les pingouins Enfin C'est vrai en plus On l'avait vu Sur des spots plus tard Entre les derniers mobs qu'ils ont sortis Et ça tu vois la qualité graphiste Vous avez été impressionnant Ah oui bah ça n'a rien à voir Ce que j'aime qu'on parle le plus Très souvent C'est euh C'est comment ça s'appelle Béla C'est Béla Et le second wake de Béla Tu vois une évolution graphique Qui est énorme Vraiment pour le coup Et bah heureusement Puisque petit à petit ça se m'emploie Mais tu vois Tu montes ça en rigolant Mais j'aimerais bien que les second wakes Ce soit les pingouins Et qu'ils en fassent des machines Genre des pingouins Il y a plus une petite épée frérot Il y a un laser Il y a un javelot Il est comme ça Derrm les gens C'est pingouins shape Et il commence à laver le serveur Et ça ça me ferait super plaisir C'est drôle en vrai C'est drôle Du coup plus sérieusement sur Qu'est-ce que tu as Oh bah attends Il a du matos Là en gros il faut que j'xp Là j'ai full farmé les derniers mois Je commence vraiment à faire Grâce à notamment Bittal Qui m'a un petit peu aidé A refaire ma compo Parce qu'elle était un petit peu weak Ouais j'aurais pu t'en trouver Je lui ai dit un truc hein Je lui ai fait Bah mais Bela Il était en mode Merci pour le conseil Je manquais de ouf de défense Il m'a dit Bah mais Bela démon C'est un perso à lui Pour les gens nuls Et j'ai mis J'ai fait Bah maintenant c'est 100% de réussite Bon ça prend 1 minute 30 1 minute 40 Mais au moins Je peux commencer à ruiner Bon on s'en fout de matching de groupe Mais je commence à A pas mal farmer Pour avoir un peu les meules Maintenant parce que c'est ce qui manque Genre forcément T'es un grand fan de meules toi C'est normal C'est normal Mais voilà Pour l'instant j'ai ma grosse session de juste amélioration Genre j'ai le moment un peu vide Ca fait quelques mois que je fais Gb10, Db10, Gb10, Db10 Et là maintenant avec le Red V quand même C'est le moment un peu lent mais c'est le moment intéressant aussi C'est au moment charnière un peu redondant mais obligé en fait quelque part pour pouvoir up Là ça fait 3 mois que j'ai pas fait le free rune Là samedi je suis prêt Je vais faire le truc très chiant d'enlever toutes les runes sur mes persos principaux En vrai ce truc là c'est le meilleur truc parce que tu vas économiser pendant 3 mois Pour garder toutes tes runes Mais là j'ai 3 attends Et dans 3 mois A la fin de ton frr tu vas en mode ok J'ai 35 millions d'annars J'ai step up Quoi ? 35 millions Il a 3 millions je trouvais ça beaucoup Vas-y monte mon compte parce que moi j'ai presque autant que toi Tu vas prendre des petits pâtes pour toi Moi j'ai 23 millions Mais est-ce que toi t'as 31 000 cristaux ? Le mec a plus de cristaux que de mana Mais les gars je vous l'ai dit les cristaux Ca se ferme un seul mot La volonté D'accord ? Ca suffit maintenant Un petit peu de Gbo Un petit peu de CB10 Mais 31 cas Non mais c'est plus des bugs que ça Le téléphone il est bugage 24 Non mais c'est bon C'est l'investissement c'est tout Des soucis de connexion Très bien mon cher Gob Moi franchement si on a un peu le temps vers la fin Je serais curieux de voir un petit show match Tu nous sortes à Lidga Même si tu dis qu'elle est pas Tu fais une petite trune etc Tu nous sortes à Lidga Et derrière Gob Tu fais un petit show match face à Bitter Pour qu'on puisse voir Voilà Il va pas de Lidga Il va pas de Lidga Alors Qui s'est appelé le connard ? Je vais pas de base nette Ca va trop bien Avec Belladeon Trop le truc éclaté C'est lourd Le monde en arène à foutre Donc c'est absolument parfait Très bien Mon petit Gob Tu joues un peu en arène aussi ou pas ? Non non Là vraiment pour l'instant C'est toujours le farming d'arène J'ai fini mes dégâts critiques d'arène Tout ça Je suis encore en train d'améliorer Là je suis en train de faire l'attaque Elle est bientôt à 14% Donc c'est juste des arènes de base Pour l'instant que je fais Défense troll Et j'attends juste Oui pour farmer les points Tu peux les dire en train de l'arène ? Non c'est parce que tu lui as dit Tu joues un point de l'arène ? Il fait non 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 pas du tout Parce que là je suis focus à fond sur l'arène Non 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 Il a du coup il dégueulé Il dégueulé Il dégueulé bien sûr Je ferme les points Je veux pas monter dans le classement J'ai essayé un peu la semaine dernière J'ai fait combattant trop Je sais pas quoi C'est bien C'est bien Tu as fait des cristaux en vrai ? Ouais non mais c'est vrai Mais je pense que je vais essayer un peu plus Parce qu'en fin de semaine C'est souvent le moment Où je peux un peu améliorer la défense Et un peu plus jouer Mais de toute façon tu le vois Sur les lives de Gob Ils jouent à lol Et genre dès qu'il meurt Tu vois il fait Ok les gars je reviens C'est pour ça que j'ai 35 millions On sait que je change pas mes runes Mais par contre sur le PC Ça farm ça farm Tous ces gens ils sont en mode Oh il reload sa run Lui à chaque fois il me regarde Il me fait bah alors Ça farm ? Il le sait J'ai jamais vu qu'il voit la tête baissée Il sait que c'est J'ai reçu un texto Je suis en mode Le mec il le met vraiment C'est un ministre Chaque fois qu'il est mort Ohlala Je suis en train de la site lesbien J'ai pas votre temps Tu le vois il hint le team fight J'ai encore raté mon frère C'est quel dommage Merci mon cher Gob On reviendra un petit peu là dessus Je sais pas Voilà Max a teasé un petit peu En fin d'émission Il y aura de l'invocation Notamment du côté de Max J'ai gardé le meilleur pour la fin Jumpe bah c'est vrai Je ne sais pas demander Apparemment on peut pas afficher ton écran Il y a des petits Il y a des petits soucis Allez Le mec a rien demandé Et euh En vrai j'avais rien à vanquer A part bug Il n'y a pas eu de bug Il n'y a pas eu de bug Attends je regarde Non pas de bug Non mais par contre tu m'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure en offline C'est vrai que là je crois que t'es atteint la 20ème place pour le GVO pour l'instant Ou c'est toujours compliqué 20ème place GVO ? Ils sont en 20ème ex aequo C'est propre en vrai ? On était Alors attends ça dépend Là on a perdu le dernier siège mais on était 15ème donc ça nous a rétrogradé 20ème Merci des défions d'ailleurs d'avoir niqué notre siège Il y a des défions en blacklist Deux doivent être virés Ah oui oui il nous a dégoûté GVO GVO c'est le siège C'est le siège Le truc que tu ne fais jamais parce que tu es dans ta guilde mais tu te... Voilà Je te laisse tirer les attentes Pour l'instant c'est là en vrai C'est ça mais du coup on l'a perdu mais on est 20ème et il faut de toute façon être top 20 en août pour être qualifié pour le grand tournoi On permet de vous chauffer un peu quand même Ouais ouais on commence à se chauffer et encore une fois si Dedefions arrête de hint Peut-être qu'on aura une chance Ça a dit les termes ce soir Dedefions Dedefions l'homme Mais gros Les sièges précédents il est en mode point vous avez même pas fait 9 sur 10 Dernier siège 6 sur 10 je crois Et je suis même pas sûr peut-être qu'il a fait 5 avec quelques défenses Ah il est avec Dedefions le 5 à Kaika C'est démon Le mec qui droppe tous les mobs du jeu il a apparemment un pas de rune mais bon c'est pas... Il n'est plus le bienvenu ici en tout cas ça C'est ça C'est juste à le dire Très bien bah du coup on croise les doigts pour où ça a continué ? Tu nous avais parlé dans le mobile que t'avais beaucoup déruné T'avais vraiment commis sur tes compos En vrai j'ai travers beaucoup le truc et ça m'a redonné un vrai objectif tu vois Parce que je sais que j'ai deux RTA ça va être compliqué surtout que je tilte pas mal Et du coup quand tu tiltes bah ça t'aide pas Moi c'est l'arène en ce moment Ah ouais ? Ouais Moi je joue plus du tout en arène mais du coup j'ai reruné mon compte côté PVE pour faire du siège Et j'aime ça et pour l'instant ça... Non mais en plus ça t'a redonné aussi une nouvelle dynamique dans tes streams Ouais bah c'est ça ça permet de pas toujours faire la même chose Les gens aiment bien voir... Tu sais on fait... En gros je fais les sièges c'est le lundi et le jeudi Et le mardi et le vendredi en live du coup je fais un débrief du siège Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a pas fonctionné ? Est-ce que tu fais un peu genre de théorie crafting ? Ouais peut-être cette compo là pourrait mieux passer ? Ouais alors on fait pas mal de trucs Je l'avais fait à un moment j'avais vu mais... Et il y a un site maintenant qui est sorti qui s'appelle siège insight Qui te permet de loader combien il reste d'attaque aux ennemis Combien toi t'as fait d'attaque, ton pourcentage de win rate etc... Donc on fait le bilan avec ça... Ah oui le mec fait chauffer quoi ! Ah oui le mec a fait ça il ouf ! Et on fait le bilan avec ça Et on regarde ok qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Est-ce qu'on a la chance de remporter le siège ? Où est-ce qu'on en est etc... Donc les gens aiment bien parce que ça fait le petit rendez-vous de la semaine tu vois Donc c'est cool ! Est-ce qu'il y a des modes de jeu dont on sait qu'ils vont arriver bientôt ? Qui ont été teasés il y a longtemps ou quoi ? Ou est-ce qu'on a pas d'infos ? Et que comme toi c'est plus en mode Les gars ! Dans deux jours on fait un truc de ouf ! En fait on a pas d'infos et en fait... Je te laisse la parole juste après Mais tu sais ça me fait penser parce qu'il dit ça Mais pendant très... Quand je dis nos modes de jeu ça peut être quand ils ont sorti Second Away etc... Bah voilà c'est ça ! C'est ce que j'allais dire parce que pendant très longtemps Là on peut afficher mon écran mais pendant très longtemps Cet endroit là c'était l'Arlésienne Il y a eu deux Arlésiennes dans Summoners War Il y a eu ça et El Charyon El Charyon pendant des années le truc était El Charyon Donc c'est l'Ifrit Lite Qui était le seul Ifrit pas disponible dans la collection On ne le voyait pas un jour on l'avait vu on l'avait pas vu Il avait pas de sort machin et tout Et les gens étaient en mode quand il va sortir ça va être un truc de malade ! Et c'est vrai qu'on les sorties c'était plutôt cool C'était vraiment stylé Et ça avait redescendu un peu l'hype Et là le passage des dimensions c'était vraiment... Bon les gars ils avaient un graphiste Il a dessiné ça, ils l'ont mis sur la map Et maintenant faut assumer Et au final ils l'ont sorti un jour Et ça a été les Seconds Way Et ça a été un énorme à jour dans la méta En vrai c'est qui les Seconds Way ? Bien sûr ! Ils ont mis du temps 3 ans et demi 4 ans et demi 4 ans et demi Mais quand c'est sorti par contre Putain ça a rajouté une vraie mécanique Le système de Seconds Way Qui donne franchement une deuxième jeunesse A ces persos qui étaient un peu délaissés Bah graphiquement déjà On est d'accord Et ça a ajouté la mécanique des runes antiques Enfin il y avait une énorme grande chose Donc voilà moi j'avoue que j'étais sur ces deux trucs là Mais là on a pas d'éléments pour se dire C'est toujours la même chose avec une licence Avec cette licence en tout cas C'est que t'es souvent mis devant le fait accompli Mais il y a un truc qu'ils ont annoncé Il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant Qui n'est toujours pas sorti Ah mais oui c'est vrai t'as raison Il y a un summoner Qui devrait sortir on ne sait pas quand C'est un autre jeu Un autre jeu Avec les mêmes monstres sur la licence Et genre les images de Youtube étaient Mais me donnaient trop envie Moi qui suis déjà J'aime beaucoup les RPG Il y a vraiment eu des images du truc C'est le truc qui est vraiment en train de se faire Et gros j'étais en mode mais ça sort quand C'est quoi c'est un truc en 3D Ouais c'est dans 3D Genre vu derrière Open World perso et tout A new open world Peut-être open world C'est lourd gros C'est trop lourd Et ça ça a été teasé il y a 2 ou 3 ans On a eu des bribes d'infos genre On ne l'oublie pas Ils savent un peu fermenter On ne l'oublie pas Mais voilà C'est un truc coréen Ca veut dire qu'il y a des chances Que ça sorte là-bas Et que nous on l'est genre 3 ans plus tard Non parce que c'est un communiquant Il y a eu des communiquants En anglais, français Ah oui Crois-en les voix Ils ont fait une fréquence J'espère un jour Tu sais genre Certains MMO coréens On sait qu'ils sont là-bas depuis longtemps Oui On est d'accord Non mais sinon C'est moi qui vais là-bas D'accord Ok basse Bon courage Bon courage Bah écoutez Parfait On a eu la vie de Jumpe On a eu son actualité Moi je vais passer un petit peu sur moi rapidement Je vais vous montrer 2 ou 3 trucs Qu'est-ce que tu as eu la chiche ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bien écoutez On m'appelle Zifeignant Dans le milieu Pendant ce projet Très 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 longtemps Malgré les remontrances De mon cher Jumpe Qui me disait Bah tu fais chier Fais-le ce taux hard Ah oui Avec lui 50 joues Jamais fait le taux hard Jamais fait Mais pourquoi ? Parce qu'une pure flemme Mais vraiment Voilà En vrai je comprends C'est tellement long C'est très long Et aujourd'hui C'est normal déjà Et je suis en mode J'ai l'impression d'avoir joué toute la semaine Ça va aller Et aujourd'hui mesdames et messieurs I'm very proud to announce Que j'envoie d'amener le taux hard Voilà Le dark in light du taux hard Mais tu sais Le pire truc c'est que Est-ce que tu te souviens Maison de la mutualité J'étais host J'étais commentateur Star Avec côté de chez Zoom Et les gens hurlaient tendance Des strings Des string masters Etait balancé Hop la ref Qui part directement sur scène Et à ce moment là Je me souviens On était à l'hôtel ensemble Et puis on faisait Chacun un petit truc Et je dis bon C'est quoi les gars Vous m'aillez chauffer Et je fais le taux hard Et vraiment Je suis la reine déesse D'accord Pourquoi ? Je me suis arrêté à l'étage 98 Et après j'ai dit Je suis épuisé Et les gens m'avaient dit T'abuses T'es une sale gueule Et là je suis chauffé Tous les mois Ah oui Là il reste 11 jours Tous les 15 du mois Et ça donne quoi De le finir en hard ? Les mêmes récompenses Que le normal Mais x2 du coup Mais voilà Ce qui fait que Si tu fais les deux par mois Tu récupères en plus Des récompenses quotidiennes Au minimum Forcément Trois dark and light par mois Et deux légendaires Et Diablemon aussi Et le Diablemon Et les cristaux Et voilà Tu vois Donc oui oui Mais c'est juste par pure flemme Et là il est vrai Pour parler un peu d'actualité On peut remonter mon écran Question Excuse-moi Quand tu le fais en hard Est-ce que ça te valide auto le normal ? Ou faut faire le normal ? Non 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 C'est trop facile Tu n'es capable de le faire en hard Bon le normal c'est genre Moi j'arrive à le faire en auto Le toa et le toa hard C'est pas encore J'y arrive pas encore pour l'instant Tu vois Ils sont vraiment en mode C'est plus farm Sachant que moi je refuse de jouer en manuel pour le moment Lui c'est non quoi J'ai déjà pas le temps de jouer en auto Si je dois commencer à jouer en manuel les gars On peut dire que mon premier toa hard Je l'ai fait intégralement en manuel Il y a 4 ans Intégralement en manuel Le premier toa ? Ah ouais Et ça c'était l'époque de nos grands-fins On jouait comme ça C'est vrai Non mais vraiment Les gens maintenant ils arrivent sur le jeu Comme toi Mais ils régalent tout le monde Comme toi Un événement mais prends Tiens tiens Là il arrive sur le jeu Il y a une quête de transcendance Dégage Nous à l'époque On trimait Je trimais Des plus blanches J'arrive au niveau 35 Ils me disent Tu veux un transcendance ? Mais oui non mais c'est un scandale Non mais bon Après c'est pas Il te le donne pas non plus Il est payant Il propose un transcendance Non non ça n'existait pas Il n'y avait pas de map intermédiaire à l'époque Non non Il n'y avait même pas de lapis Il n'y avait même pas de lapis Il n'y avait même pas de lapis Là maintenant t'arrives Tu fais une fusion skin comme ça Et il donne quoi ? Un truc de rune légendaire Tu veux réha pour réha T'avais une rune gros T'avais une rune T'avais les stats Tu l'as monté ça passait en résistance T'étais comme ça avec un cut Je vais en finir J'ai exactement eu le même truc Sur Unreal Live La dernière fois j'étais en mode Vous êtes quand même tellement bien Les nouveaux joueurs Mais comme tous eux Ils vous bercent comme ça Ils vous prennent Ils vous récalent Quand tu devais aller à Femmon Farmer des runes blanches violentes Pour faire ton racont Oh non arrête C'est violent sur Femmon C'était très très dur Et là le jeu a tellement évolué Il y a tellement plus de choses C'est normal aussi Que ce soit bien plus accessible Parce qu'il y a beaucoup de choses Il faut qu'on vous rattrape Il faut qu'on vous rattrape En vrai tu vois J'ai un tout petit problème avec ça Est-ce que potentiellement Ça va pas lasser les joueurs Quand ils vont arriver Sur la phase de farming Non parce qu'il y a toujours Il y a toujours des choses à faire De toute façon Non mais ça se trouve Il y a des gens Qui se sont lâchés En mode chute Je ne pense pas Très honnêtement Du coup Avec Jumpe Nous avions effectué Pour la sortie des nouveaux monstres Une Summon session Malheureusement J'ai pas eu de Broll J'ai invoqué J'ai rien eu gros J'ai pas eu un seul peintre Mais par contre j'ai eu Rika Rika qui Trop bien Trop bien mec Donc j'ai ruiné fond de tiroir Au moins elle me sert Et d'ailleurs j'ai une nouvelle compo En GVG Si je vous me permette La compo Jamir, Rika, Ganymede D'ailleurs big up à mon modo Le bouffe qui est dans le chat Actuellement Suzy il a dit ça passera jamais Je fais tout mes GVG avec ça C'est gratuit C'est gratuit C'est gratuit Suzy le fou Si vous voulez devenir modo du coup Vous serez bien traités C'est faux C'est totalement faux Udi quand même ça passera jamais On parle de l'année Ça va des grandes compos Du coup j'ai récupéré Rika, Jamir et Samat Rika, Jamir Ah oui Samat ouais J'imagine moi j'étais en vocal Et toi t'as quoi ? Bah rien Moi j'joue plus J'ai un runage pour Rika Si tu veux j'ai un runage pour Rika Si tu veux voir à peu près On peut l'afficher si tu veux Moi c'est juste que là j'ai pas de runes Donc j'ai fait avec ce que je pouvais 128 Ouais 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 Y'a pas mal Mais plus beau runage en vrai pour le coup Très propre En Desperre En Desperre Revenge Histoire de Moi j'suis en Desperre Will du coup Bah alors c'est ce que j'avais avant Ouais Et sur un FRA on m'a dit non non En vrai c'est mieux de mettre en Revenge Ok Les deux sont bien Ouais les deux sont bien Mais du coup notamment parce que moi Je l'ai mis en dev d'arène du coup Ah ok ouais Et du coup en vrai c'est infernal C'est juste infernal Ça arrache Comme build Donc voilà si t'as envie de checker Je te filerai le truc Comme les soucoupes de Pimousse Ouais Comme les soucoupes de Pimousse Ça pique Ça pique pas Ça arrache Je savais pas si Je savais pas si Oh il nous a régalé Il nous a régalé Il nous a régalé C'est cadeau Allez les amis C'est pour vous C'est best-of Il est de droite En plus c'est un bâtard parce que Me touche pas On peut pas se toucher Mais j'en pense pas moi Vas-y Va dans ton Va dans ton nombre de cringe infini C'est là Et tu le fais si bien Oh qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets ma chaussure sur sa tête ? J'étais là sur le bord de la falaise Zizi Aide-moi Non 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 je vais te marcher sur la main Je vais juste te marcher sur la main C'est pour ça qu'on a une superbe équipe les amis Bref les drogues tout ça J'ai fait tout ce que je veux Et donc devant vos yeux ébahis Allez hop on peut afficher l'écran Je vais aller récupérer tout de même Un truc en plus Puisque c'est la première fois que je le récupère Encore plus haut Toujours plus haut Toujours plus loin Olivier Mine Un véla légendaire supplémentaire Pour ce soir Et ça Ça fait extrêmement plaisir mesdames et messieurs Donc je pourrais Je ferais une toute petite sueur Parce que moi j'ai déjà invoqué Donc j'ai deux légendaires Je suis presque Je peux peut-être avoir un troisième Je peux négocier ça Un Dark and Light Un Dark and Light J'ai quelques petits vélins Mais ça on verra pour la fin d'émission On va se terminer rapidement Très très rapidement Avec Max Max Bah dès que t'as fini ton petit Ton petit Drake d'ailleurs Il serait temps quand même de désactiver Mais Max J'essaie de faire mes Mes events du jour Tranquille Non mais j'allais dire T'as 47 ans T'as toujours pas désactiver les animations des boss Dans le jeu Mais j'aime bien Tu perds du temps à chaque fois Je regarde C'est énorme Mais j'aime bien J'adore C'est un Metal 3 Gros t'as un écran De 600km de long Tu profites du jeu C'est magnifique Laisse moi mes animations Regarde C'est lu Polo C'est ça Tu fais le débêtise maintenant ? Presse presse C'est la même couleur C'est la même couleur J'avoue Il a failli me voir Gros j'étais en mesure Débêtise Gros Ganymede dans Débêtise C'est une new meta J'ai la même équipe Et je suis en mode C'est juste pour farmer les events C'est quoi ? Je me fous de ce que ça drop Db10 c'est comme le 10 Enfin celui-là c'est comme le 10 C'est le moins 5 C'est le moins 5 C'est le moins 5 Ah oui c'est le moins 5 C'est précieux Je me suis posé la question J'étais en mode C'est moi tranquille les gars Et du coup Max Max on reviendra sur toi en fin d'émission Parce que tu nous as préparé une super Summon session Et j'ai vraiment Je vous dirai tout ça à ce moment là Envie qu'on kiffe En effet il est 21h25 Et nous allons passer A notre petit break Puisque j'ai préparé un quiz Mais avant tout Petite virgule au jingle Je suis imprégné de cette ambiance C'est absolument magnifique J'ai préparé un quiz Pour chacun d'entre vous 5 petites questions Adaptées à votre niveau Bien entendu Jumpe Je n'ai pas fait comme la dernière fois Avec Chezou Un truc qui était Impossible J'avais vraiment fait quelque chose D'impossible Là honnêtement c'est semi impossible D'accord ? C'est sympa Je t'ai régalé Mais avec un petit papier J'ai cru comprendre que toi aussi Tu m'avais prévu quelque chose On a taffé mon pâte Effectivement Quelques petites questions Quelques petites questions J'en ai fait 5 chacun Qui veut commencer autour de cette table ? Oh Betel il a l'air chaud là C'est ce que j'allais dire C'était gratis C'est bon Betel tu te sens Ouais vas-y 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 Ressors-moi encore une question éclatée Sur tes runes Et bien justement Ca tombe bien Mon cher Betel J'ai fait un petit format de questions Qui sont les mêmes pour vous tous Donc Nous allons avoir une question Bâtiment Une question Éveil Une question Compétence Je le dirai Il faudra retrouver le meuble Une question Skill Leader Et une question Rune Comme ça On touche un petit peu à tout Et c'est magnifique A part Joupé bien sûr Qu'il y a que des questions Sur comment s'appelle Le dernier rival Sur cette rune bleue Sur cette rune bleue Si on part du principe Que j'ai match C'est magnifique On commence avec Betel Attention Question Bâtiment Une fois Maxé Ouais Combien donne de pourcentage De dégâts critiques Le drapeau de rage Le bâtiment drapeau de rage Qui est le bâtiment En GVG Bien entendu Une fois qu'il est maxé Combien il donne De dégâts critiques supplémentaires Betel 18% C'est une mauvaise réponse J'en ai aucune idée Est-ce que quelqu'un a la réponse ici ? Ouais attends je regarde Non mais En vrai je l'ai pas Mais je crois que c'est 20 Ou un truc comme ça Putain je l'ai fait il y a pas longtemps 22% Tu l'as ici toi ? 22 Et 25 Et en effet c'est 25% J'ai jamais fait les drapeaux 25% c'est beau Peut-être 22 comme sur une violente Sur une violente C'est quoi ? J'ai vu qu'il y a des 22 à droite à gauche Je picore Je picore Ça aurait pu mais ce n'est pas ça D'ailleurs fun fact Moi j'avais zappé tout ça J'achetais plus rien avec la boutique GVG Et un jour je me connecte Et les gens me font remarquer Tu vois je fais un petit GVG Ils me disent Tu fais beaucoup quand même 41 000 points de GVG T'as déjà rentré Et du coup j'ai pu maxer 2 bâtiments D'un coup comme ça Donc j'ai mis attaques et dégâtes C'était pour moi c'est cadeau J'y suis allé En vrai ça a dû te changer ta game En vrai pour le coup Je ne perds plus rien C'est fou Mais en vrai ça m'a quand même changé Je fais Bon 0 sur un peu plus de dégâts On va vous le dire Bittel attention 0 sur 1 Mais elle était un peu tricky On va parler éveil Attention c'est pas le plus facile Mais comment s'appelle l'éveil ? Pionnier light Ni Gong ? Une bonne réponse Il a pas sourcillé celui-ci Ni Gong Le pionnier light Qui est absolument incroyable J'aime beaucoup Il m'énerve Je vois en ce moment J'ai l'impression que tout le monde l'a J'ai l'impression qu'il y a une réduction Alors on passe de Il m'énerve Je l'adore Mais si il était sur mon compte C'est vrai qu'il est très pénible J'ai l'impression qu'il y a eu une réduction Sur le pack pionnier light J'envoie souvent en GVG en ce moment Ça doit faire 3 semaines d'affilée que j'envoie J'ai envie de le frapper Attention Maintenant on va parler compétences C'est dans tes port Équilibre Les PV Et la jauge d'attaque de l'allié ciblé Et de tes PV Vers un montant plus élevé qu'avant Qui suis-je ? Je peux le répéter Équilibre les PV Et la jauge d'attaque de l'allié ciblé Et de tes PV Ah chasune Chasune Ouais c'est une bonne réponse En fait moi je suis parti dans les dark and light Dire que c'est dans la board Putain qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est rapide Mais ça c'est réservé à Jumper C'est bon 2 sur 3 pour l'instant Le tchat l'avait de suite Bien entendu C'est que je l'avais pas Je rigole pas C'est vrai ? Tu l'avais pas ? Bah je ne joue plus chasune depuis un moment Bah excuse-nous Un point si c'est bien Et si tu me donnes le pourcentage exact Ah oui le pourcentage avec Je prends un point supplémentaire Très bien Quel est le skill leader de Mégane ? Euh c'est 12% de puissance ? Puissance quand tu l'as puissance comme offre ? Euh non c'est... L'attaque tu veux dire ? C'est l'attaque ouais Alors c'est en effet l'attaque L'attaque Où ? En... En arène ? En arène J'accepte cette fois Mais attention je serais intransigeant L'attaque en arène mais c'est pas 12% c'est 21% Ah merde ! Un sur deux ici Et les gens sur le tchat qui étaient très très chauds Ils ont eu deux suites aussi Après c'est vrai que ça fait partie des mobs qu'on a Peut-être tous montés à un moment Mais... Depuis que j'ai Bastet Elle existe plus Mais ça c'est normal Elle pourrait être montée pour GVG à côté Mais désolé Je n'ai pas suffisamment de rune pour pouvoir la rouler J'ai eu Bastet première semaine Je ne l'ai pas utilisé Mégane je connais pas En plus toi t'as eu quoi ? Toi t'en a eu juste eu deux en plus J'ai eu deux Bastet Bah écoute histoire de se mettre des mobs Mais en plus surtout qu'on l'utilise jamais en fait Le skill leader de Mégane du coup Exit complet en fait Personne s'en fout Tout le monde s'en fout pardon C'est vrai que c'était un peu compliqué Mais tu marques au moins le point sur deux On est bien du côté de Bitel Alors tu as un, deux, trois Trois sur quatre, cinq quoi Trois sur cinq Et on finit avec les runes Oh non Quel est le pourcentage maximum Que la rune Destruction peut détruire à la fois ? Oh la la Ouais je suis un salaud ouais Oh putain La question rune en fait c'était très dur pour toi et Jumper De mettre, enfin J'allais pas te dire Quel set permet de rejouer ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc je suis obligé d'aller chercher quelque chose d'un peu plus technique C'est la seule question qui est difficile Neuf pourcent ? Non pas une neuf pourcent Ce serait insane Ce serait insane à la fois C'est à dire que quand tu frappes C'est limité C'est quatre pourcent Pfff Il vient de regarder sur son téléphone Nan 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 Attends mais comment ça à la fois ? A la fois maximum Ca peut pas excéder quatre pourcent Si Bah tu peux aller voir Mais nan mais parce qu'en fait le truc c'est que tu me tu... En fait je pensais qu'il fallait de... Le chat l'avait C'est 30% de euh... Alors attends je vais aller chercher la description exacte Je vous rappelle plus du tout C'est énorme mais je me suis... Désolé le chat hein Nan mais t'inquiète C'est pas évident Tu vois voilà c'est Ecoute bien Si l'équipe est de deux pièces Le max dpv de l'ennemi sera détruit de 30% des dégâts infligés Ok L'effet de cette destruction réduit seulement le max dpv Mais cette réduction ne peut pas être récupérée avant la fin du combat La rune de destruction peut détruire jusqu'à 4% du max dpv de l'ennemi à la fois C'est à dire que t'as beau faire un milliard de dégâts Tu peux pas excéder 4% D'accord ok Alors en fait... Alors en gros moi je me suis trompé en fait dans ton descriptif Nan nan pas du tout En fait je pensais que tu parlais du... En mettant... Le max dpv... 3 fois le 7 Ah... Ah pardon... Nan nan mais y'a pas de soucis C'est juste... Je te dis euh... C'était dur à poser C'était dur à poser Je l'ai tenté Coup de beetle tu fais un joli 3 sur 6 Euh... T'étais dans la moyenne T'es très bien J'ai une petite question juste par rapport à cette rune Elle est utilisée ? Oui J'avoue que moi j'ai aucun mob où je me dis Pouah je vais le mettre sur Fenggan Sur Fenggan Cammy aussi Ouais Moon ça peut aussi Moon aussi également Ca a des persos que j'ai pas quoi c'est cool Nan mais je veux dire c'est pas le 7 que tu vois le plus Mais ça... C'est joué En vrai ça peut être intéressant Y'a des sites ou des gdocs où tu peux trouver Oui bien sûr Quel perso faut tel rune avec... Ouais Top-RTA Et ils te conseillent des runages Comment les contrer Non mais pour le RTA Oui non mais ce que je veux dire c'est que Tu peux avoir aussi d'autres gdocs comme ça C'est juste pour te donner l'exemple Parce que c'est le plus récent Après les sites ils te disent toujours Vio Genre les sites à chaque fois que je te conseille c'est Vio Genre tu pars violente et c'est tout Mais bon C'est un peu dur Ça va Enchaîner Gob Eh oh Nan mais je connais quelques personnes au pire quand j'ai des questions T'as fait le beau là T'as fait le beau Eh ben on est parti Mon cher comme j'ai eu j'ai 5 questions c'est parti Attention on commence par BATIMENT En plus j'ai posé la question à Jumpey il a eu faux dis-toi J'avoue Combien tonnes de cristaux ? Le bâtiment Dragon de cristal Oh merde j'ai pas j'étais en vous Au stockage maximum C'est-à-dire quand il y maxait le man Ouais ouais Je comprends le français Quand on y passe Quand le bâtiment Quand le bâtiment Ok on a un jeu du gère Qui veut gagner des millions ? Ok absolument Le palier pour 1500 balles Pour les petits princes du fight Cette association De Levallois Périt J'sais pas J'sais pas J'vais dire 15 cristaux mais Gros Abuse pas Quince cristaux Tu mets moi Voilà t'abuse Quince cristaux Gros Je suis en train de regarder gros Max César tu l'avais posé une question J'ai jamais vu le bâtiment Il avait donné une réponse en vrai Ah oui c'est vrai Il avait dit 3000 cristaux T'avais dit 300 cristaux Mais attends Parce que là tu m'as dit Le maximum qu'il peut stocker Ouais maximum Bon j'sais pas aucun Ça devait leur hooker Faut être pour se connecter tous les jours Le dragon Le dragon C'est vraiment beaucoup plus Ah non Beaucoup moins Beaucoup moins Beaucoup moins C'est 4 cristaux C'est 4 ? Ah ouais Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bah oui oui Au long terme Si tu le connectes tous les jours J'aurais du le prendre par exemple Ça vaut 300 cristaux Et au long terme C'est rentabilisé sur 5 coins Là moi il était archi rentabilisé T'es pas assez haut niveau T'es pas assez haut niveau D'accord j'suis une merde J'suis une merde Ah ouais j'suis pas 15 Ça me paraissait plus possible Genre au pire T'es pas là pendant 3 jours Mais ça va Tu nous a pas dit une dinguerie Vraiment lui on lui avait dit Combien tu peux Il fait oh j'suis pas 3 000 Non non mais c'est rare Sinon le mec il t'offre genre 18 packs J'avoue que tu cliques dessus tous les jours J'suis pas assez mal les gars Il est paniqué Ok Zéro La question au bâtiment elle est tricky Aïe 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 Attention question d'éveil pour GobGG Comment s'appelle l'éveil Du sniper Dark Oh dark en plus mais attends mais c'est difficile Facile CHIE J'sais pas c'est pas un truc à la MK machin non j'en sais rien J'appelle les snipers MK D'accord Ouais bah c'est tout T'entends un truc c'est un sniper Ça te dit pas Tu connais pas les snipers t'as joué un peu J'ai jamais joué à un jeu sniper là J'avoue J'avoue mais là j'ai aucun jeu de sniper où je me dis Ah ça fait mal ça fait mal tout simplement ce superbe modèle de Dragunov DRAGUNOV Ah oui ok DRAGUNOV Très connu très connu la DRAGUNOV Sniper Dark qui est un excellent mob d'ailleurs Ça veut dire que tous les snipers Peu importe leur couleur ont des noms de snipers Écoute je commence à l'appeler C'est un sniper C'est alors t'as Le haut T'as Covenant T'as Covenant C'est absolument pas un nom de sniper T'as si il me semble C'est un revolver Ah c'est un revolver T'as DRAGUNOV T'as Magnum T'as Magnum le light C'est des armes Carabine Parabine Lui il est déçu Lui il a fait 1 Tu seras carabine Tu seras le buff de la famille Tu seras pistoulet Rires C'est tout Dégage Jouer là-bas Pistoulet Pistoulet Très bien Bon C'est un bon 0 Mais tout est possible Attention Je peux faire moins 20 Il m'a mis un darge sous les frégates C'est une compétence Très connue ici Supprime Tous les effets nocifs sur tous les alliés Et récupère les PV de 30% de tes PV max Ranime tous les alliés morts avec 30% de leurs PV Mais le temps de pose de la compétence va être augmenté de 2 tours pour chaque allié ranimé Je suis Il y en a un qui reste tout le monde Oh bah horaire L'abuseur de ouf Mais quoi Le tchat là-dessus Il te me vient suivre Si c'est pas un linge haut à la limite Ou un truc comme ça Il y a pas un... Stamble J'ai plus les noms dans un axe toi C'est ça Je n'ai pas le mob Donc tu vois pas Je suis exactement en pareil Si j'ai pas le mob je n'ai pas le... Beetle tu l'as ? C'est Amarna ? Oui c'est Amarna C'est Amarna bien sûr C'est la Nubis Light Tu l'as ? Moi ? Faut arrêter de me mettre des Light et des Narg En fait Il m'a mis des Dark et des Light Je suis en mode vrai Non mais c'est pas obligé C'est parce que celui-là C'est un mob qui est très très connu Pour ça Et c'est un des mobs voulus en 4 étoiles Meta C'est toujours notamment en Red C'est vrai Enfin je veux dire ça fait partie T'es pas obligé d'avoir le mob pour connaître À part certains 5 nats Tu joues l'Arkenex C'est ton métier C'est pas encore Koon Non je rappelle C'est vrai que t'as pas encore Koon Donc laissez-moi déjà avec le Red et le Light On verra plus tard ok ? Bon Je te donne un demi-point pour la moustache Ah y'a... T'as rien à l'avoir Y'a un 0.5 à la fin Bah du coup là ce que tu me dis Pour le skill leader ça me met mal Je me sens un peu coupable Mais t'as mis des Dark and Light Ouais Mais t'as mis des Dark and Light J'ai mis aucun Dark and Light J'ai pas de mobs Quel est le skill leader ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais te donner Je vais te donner celui de Jumpe d'accord ? Bah dans quoi ? Pourquoi le mob de Jumpe Non je déconne Bah non en fait je peux te donner Personnode Parce que Jumpe il la connait celle-là Donc c'est pas possible Ok ok bon vas-y on va essayer Quel est le skill leader ? De Mio ? Ah j'aurais pu le savoir ouais Biffique Miresun Mio Mio Non mais vraiment là Ouais mais alors là j'avoue que je l'ai jamais Alors je te dis c'est sur deux points C'est-à-dire que si tu me dis Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu prends un point Si t'as le pourcentage exact Tu as le point Je sais plus Je sais plus si elle donne vitesse en arène Non elle donne pas ça Parce qu'il le prendrait Il le mettrait tout le temps Non il le met toujours en secondaire en plus Je le membre J'ai mis c'est attaque En plus c'est un leader de merde aussi les gens « caille 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 » Non c'est un leader de merde Ah ouais ? Ah ouais ? Je sais pas, ça doit préparer de la résistance Je la vois jamais en leader principal Bah je te donne un indice En RPJ c'est possible de la mettre peut-être De temps en temps, si vraiment t'es une équipe un peu peu misquillée Bon donc c'est pour les guildes C'est quoi, c'est un buff attaque dark là ? Ah ouais j'sais pas, j'vais tenter ça, genre j'en sais pas Dis-moi de quoi, dis-moi Un buff attaque dark Un buff attaque dark c'est... Dans quel domaine ? C'est quoi ? Un buff attaque euh... Un buff attaque euh... C'est un buff attaque euh... Il vient de lui dire ! Ça va ! On lui donne des points ici là ! Tu l'habites-elle ? Absolument pas ! Tu l'habites-elle ? Non je l'ai jamais fait longtemps ! Enfin il avait euh... la défense Il avait pas le chiffre, il avait 10% de défense mais c'est 21% ! Il ment ! Ok ! C'est un menton ! 21% de défense en GVG ! Du coup y'a une logique tu vois, parce que si j'ai bien compris, c'est un perso quand tu le tapes et te renvoie dans sa gueule Donc du coup, il donne de la défense... Aux autres pour qu'ils prennent... C'est beau ! C'était logique ! Il a ton terme ! Max qui pense quoi ! Écoute maintenant euh... J'ai 0,5 ! T'as la question sur les runes ! T'as la question sur les runes ! La question sur les runes on va voir ! C'est peut-être faisable ! Y'a pas de gain ! Y'a pas... Ce sont des runes ! Des runes antiques ! C'est le truc horrible ! Les runes antiques ! Non, j'ai fait le gourmet ! Sur... Le 7... Némésis ! Est-ce que t'en as un, déjà ? Y'en a un, j'ai obligé d'en avoir ! La jauge du monstre augmente de 4% chaque fois que ses PV sont abîmés ! De combien de pourcentage ? La jauge elle augmente de 4% mais faut que tu perdes un certain nombre d'HP ! Et de combien ? Je crois que c'est marqué... Je sais pas pourquoi... Dans ma tête c'est 4-7 donc ça doit être 7%... Il est là ! Il est là ! Il est là ! 100% ! Le réponse ! 7% ! 1,5% ! Je le garde ! La moustache ! 1,5% ! C'est chaud on va dire ! C'est pour moi ! Yes ! Après, c'est vrai pour ta défense, j'avoue que... En vrai j'avoue que les Dark and Light je regarde pas du tout parce que comme dit Max, si j'ai pas le perso je m'en fous tu vois. C'était pas évident ! Je sais pas encore de PVP ! Je le saurais pour la prochaine fois, excuse-moi c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé ici ! D'abord moi le pourcentage d'une ruine violente ! C'est pas évident ! Tu sais quoi ? J'ai envie de garder Jump'é pour la fin ! Max ! Max ! Max ! Monsieur le débutant ! Quiz adapté ! Honnêtement, pour moi tu fais 100% ce soir ! Encore une pression ! Comment tu te fous ? Comment s'appelle le roi des fées ? C'est ce que je lui avais posé la dernière fois en plus ! Ganybeth ? Oui bah il est gentil ! Non ! Les bâtiments ! On va voir ce que fait le beau ! Les bâtiments, attention ! Une fois maxé ! Une charge de musique ! Combien donne de pourcentage de speed supplémentaire le totem de la tribu céleste ? Le totem de la tribu céleste, c'est celui de l'arène ! Que tu maxes ! Combien il donne de speed au max ? Une fois qu'il est maxé à fond, à fond, à fond ! Ok, aucune idée, on va dire euh... Attends, c'est un chiffre flat ou c'est un pourcentage ? C'est un pourcentage, un pourcentage ! Ah ouais ? Bon alors... 15 ! 15% ! On peut pas, il y a le geste barrière mais j'allais tirer la main ! J'allais tirer la main parce que c'est du 15% ! Il est bon celui-ci ! 15% au niveau 10 ! Oh il est chaud ! Tout le monde l'a maxé ici ? Oui ! Ouais, ouais, ouais ! Moi il me reste un niveau, je veux pas... Oui moi aussi, moi j'ai... enfin moi c'est comme toi... Je suis niveau 9 aussi... Bah 14% ça va pour 1% ! Ça devrait le faire ! Et courant 1% c'est ok ! Attention ! Et question super dure ! Et délicace ! Comment s'appelle l'éveil de la chevalière magique ? Il l'a pas ! Il l'a pas vu ! Il l'a pas vu ! Il y a des cas t'es là ! Chevalière magique au... Est-ce que je l'ai déjà ? Bah bah oui ! Chevalière magique ! Chevalière magique ! Chevalière magique ! Chevalière magique ! Tu l'as, tu l'as éveillé ! Chevalier magique là, tu la joues ! Chevalier magique ! Je la joue ? Bah c'est Lapis ! Hé ! 2 sur 2 il est bon hein ! Il est chaud ! Je connais le jeu de celui-ci ! C'est bien parce que c'est adapté donc vous pouvez voir, en tant que débutant, maintenant il a quand même roulé sa bosse, là ça va monter, ça va monter ! Non mais les 15% on fait les avoir, attention ! Une fois que j'aurai tous les persos, je connaitrai tout leur nombre ! Exactement ! Bah donc 10 ans du coup ! Mais j'ai mis ! J'ai quand même mis des petites questions bâtardes ! Si comme toi c'est avec nous pendant 10 ans, je serais là 10 ans ! C'est un appel ! Attention compétence ! J'attaque l'ennemi 3 fois ! Oula ! Oula ! Oula ! Avec une tornade de lumière ! Avec à chaque fois 20% de chances d'affaiblir sa puissance d'attaque pendant 2 tours ! Et de réduire sa jauge d'attaque de 10%. Qui suis-je ? Ah ! Avec une tornade de lumière ! Attaque l'ennemi 3 fois avec une tornade de lumière ! Avec à chaque fois 20% de chances d'affaiblir sa puissance d'attaque ! Donc break attaque, pardon ! Pendant 2 tours ! Et réduire sa jauge d'attaque de 10%. Réduire sa jauge d'attaque de 10% ? 10% c'est pas énorme ? Je vois le tchat là-bas. Bah c'est 10% x3. Ecoute, j'ai pas la réponse mais je sais pas, je vais dire Ganymède mais non. T'es une light ? Ah bah oui, je suis un connard. Vas-y laisse-moi tenter une light. Allez, je te donne le semi-point c'est dur. Je sais pas, Beladéon ? Oh non ! T'as vu Beladéon frérot ? J'ai aucun de mes meubes qui fait des tornades de lumière ? Mais bien sûr, c'est pas des tornades de lumière ! C'est parce que t'as un skin parce que moi, crois-moi qu'elle fait juste... C'est pas une tornade, pour moi une tornade gros, c'est autre chose. Excuse-nous Catherine d'abord, dis pas sans météo celui-ci, c'est ce que c'est une tornade. Je t'assure que tu regardes le sort, c'est vraiment... Fais-nous une tornade. Gros, je te fais une tornade, je te la fais main, je te la fais main, je te la fais main. Regarde ça ! Regarde ça ! Je vais mettre que... La rafale ! Voilà, voilà. La rafale ! Tu n'as pas de compétences leader, je prends pas les stades. Vas-y, fais péter ! Il m'a mis tout seul contre Jean, il veut qu'elle fait sa rafale ! Est-ce que ça... Elle va le faire, j'espère qu'elle va le faire. Hop, là, 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 elle va mourir. C'est énorme ! Non, voilà, allez, fais-le ! C'est une tornade de lumière ! C'est une tornade de lumière ! Bah bien sûr ! Mon cul, ouais ! J'avais jamais vu une tornade de... Une tornade de lumière, tu en as jamais vu ? J'ai vu tes vidéos ! Bah, Hercule, quand il attrape la tornade... Écoutez, ma mère est une tornade ! C'est un entonnoir, tu vois, ça tourne... Mais de lumière ! Tu m'aurais dit, le samouraï vent, tu vois, lui, il fait des tornades. Ah, ça ferme ça. Samouraï vent ? Samouraï vent ? Et bah oui, il fait des tornades. Il fait un... Et après, il y a un... Et bah ça fait... Allez, allez ! Calmez-vous ! C'est pas une tornade de lumière ! Et dire que j'étais à deux fois à lui donner un demi-point ! Vas-y ! T'es quoi, t'as zéro ! Attention ! Question skill leader ! Vas-y ! Tu connais Ganymed ? Quel est le skill leader de Ganymed ? Aïe ! Pour le coup, c'est pas un skill leader ! Ça rame, hein ! J'avoue que je... Alors, c'est en arène ? C'est en arène, c'est en arène ! Il est bon celui-ci ! C'est en arène, parce que toutes les fées, c'est en arène. Et... Toutes les rois des fées, oui. Ouais, ouais. Et... Et... On va dire que c'est... Alors, attends, 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 attends. Le bleu, c'est de l'attaque... Pas de tocoucoum ! Euh... Non, mais je me doute que c'est logique. Le bleu, c'est de l'attaque. Non, vraiment. Bah c'est vrai ! C'est une belle attaque ! C'est en arène ! Ce qui donne vraiment beaucoup de speed grâce à son attaque ! C'est vrai ! C'est quoi ? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il donne ? Attends, il fait... Alors, lui, il fait... Il cligne ton tour. Putain, je sais pas ce qu'il peut être donné. Allez, allez ! Vas-y, de la def ! Bah non ! T'as besoin de quoi pour appliquer tes devuves ? Il a besoin de quoi, Ganymed ? Vraiment, il veut... Avec son skill 3, il veut rédu... Il veut réduire ! Il veut le placer, son spell ! Donc il a besoin de quoi ? Speed ? Ouais, non, de précision ! Ah ouais ! Bah ouais ! 55% de précision, quand même ! Faut y penser ! Fallait y penser, c'est vrai ! 35% de précision, c'est pas mal ! C'est pas mal, mais personne joue ça ! Absolument personne ! Des fois ! Et question rune pour Maxildan ! Question rune très simple, basique ! Oui, oui, oui ! Quel est le bonus donné par le set Rage ? Oh merde ! Le bonus, il me faut le pourcentage, bien sûr ! Euh... Bon, je vais dire Ardougobi, parce que j'en ai aucune idée ! Je crois que j'ai aucun mob avec un set Rage ! C'est possible ! C'est possible, ouais ! C'est même... C'est normal ! C'est normal ! Rage... Putain, je sais pas, c'est... En vrai, tu peux le faire par des questions, je pense ! C'est de... De l'attaque... Ça augmente l'attaque en fonction de tes HP manquants, ou un truc comme ça ? Non, du tout ! Non ! J'ai tenté un truc, j'ai pas la réponse ! C'est smart ! 40% de dégâts critiques ! Si j'ai pas de dégâts ! Trop fort ! Mais gros, il a bossé son truc ! C'est quoi, je te donne un pro de plus ! Merci ! Merci pour les points ! C'est calme, du coup ! C'est calme ! Euh... C'est pas toi ce qu'il dit... En même temps... Franck, c'est pas une oreille ! C'est la tornade ! Non mais en fait, Franck, j'aurais pu la trouver ! C'est juste, ça ne ressemble... J'y ai pensé, je me suis dit, attends, j'ai qui comme Petzolight ? Et j'ai fait, mais y'a rien qui ressemble à une tornade ! Et donc j'étais baisé ! C'est la tornade ! Ça m'a fumé la tornade ! Ouais, sur un 2 sur 6, du coup, on était bien partis ! Malheureusement, le petit... Ah si, 2 et demi, parce que l'arène, quand même, pour... C'est vrai qu'il y a eu l'arène, tout à fait ! Ah, vous êtes grand prince ! On se termine avec Jumpe ! Jumpe, lui, alors s'il fait plus de 100%, on va arrêter ! Jumpe, un petit 6, mec ! On régale ! En vrai, en vrai, Jumpe, je t'ai régalé ! Ok ! Ok, ok ! Tu mets ça sur ma note ! Combien de mana produit par heure ? Mana concept ! Combien de mana produit par heure le bâtiment Rune Ancienne ? L'angoisse, frère ! Bah si ! Oh, c'est sympa ! C'est sympa ! À combien près ? Euh, franchement ? À 50 près ! Non, à 100 près, je suis sympa ! Oh, j'en ai jamais eu ! Très sympa ! Par heure ! Par heure ! 1200 ! Non, t'as abusé ! T'as fait le max ! Ouais, j'allais dire que c'est comme max ! Ouais, mais tu m'as dit 100 près ! Au début, j'aurais dit 400, tu vois ! Mais après, tu m'as dit 100 près ! Bah, 400, tu aurais faux aussi, parce que c'est 540 ! Allez ! 540 par heure ! Mais c'était ta question difficile sur les bâtiments ! C'est un des premiers bâtiments ! Voilà ! Question éveil ! Vas-y ! Éveil, un mob que tu utilises beaucoup ! Je vais te... Comment ça s'appelle ? L'éveil du serpent-feu ! Ah gros, j'arrive pas de sortir ! Comment il s'appelle l'éveil de... De Pondos ? J'ai appris des peintres par cœur pour rien, bordel ! Le serpent-feu, alors c'est pas... Et le chat plat instantanément ! Mais les gars, oh, ça se voit que... Regardez, il est pas de bâtiment ! C'est quoi que ça ? C'est pas de bâtiment avec ce qu'on a ! Leur vie, c'est le free to play, mec ! Full skill up avec les diablements ! Allez, c'est les questions les plus dures après, on est vraiment tranquilles ! Serpent-feu, c'est du cat, ça ? Non, je l'ai pas ! C'est pas celui-là ! C'est pas celui-là, c'est euh... Non, ça pourrait, ça pourrait, mais non, c'est Fao ! Ah putain, j'aurais pu le... Fao Tunisiano, en très bon chatteur ! Oh ! Obscur ! J'aurais pu l'avoir, j'aurais pu l'avoir ! Pas du tout, écoute, on a 0 sur 2, mais c'est normal ! Tiens, Fao ! On va passer au skill ! Oh putain, Fao Tunisiano, j'ai dit oh ! A chaque tour, supprime un des effets bénéfiques de façon aléatoire ! Appliqué sur l'ennemi ! Et endors-le pendant un tour, quand tu réussis à supprimer un effet ! Célia ! Bonne réponse, c'est le passé ! Célia ! C'est la joueuse de harpe, Light ! Qui est horrible ! La première fois que j'ai sous-tend, tu savais pas ce qu'elle faisait ? Ah bah t'as pleuré ! Ah bah t'as pleuré ! Ah mais je peux pas jouer ! Excusez-moi ! Pardon ? Je levais la main ! J'ai le droit de... Non, interdit ! Des petites baffes, tu sais ? Très très chiant ! Attention ! Un mob que tu connais, on va parler de Lisa ! Et je veux son skill leader ! Ok ! Alors, déjà c'est sûr c'est... C'est sûr de quoi ? Enfin, je pense en tout cas que c'est GVG ! GVG c'est une bonne réponse ! Euh... Qu'est-ce que ? Lydia c'est de la vitesse, Emma c'est de la défense... Euh... L'avant Olivia... Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, pardon ! Lydia c'est de la vitesse... Olivia c'est de la déf... Non, Emma c'est de la déf... Bon bref, en tout cas on s'en fout ! Je pense que ça doit être un lead... Euh... Attaque ! Aïe 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 ! Le lead attaque ? Malheureusement non ! C'est pas un lead attaque ? Non, c'est pas un lead attaque ! Un lead crit ? Hey, c'est un lead to crit ! To crit, en effet ! Euh... J'aurais dit... 24 ? 24 c'est la bonne réponse ! Je te donne un point, parce que t'as eu le GVG, t'as eu le 24, je t'avais demandé... Bon, t'as eu un chiffre, écoute, on est là, on est là, 24% ! Non franchement ! En quel to crit ? C'était pas mal ! Evident le to crit en vrai ! Ouais, ouais, ouais ! C'est vrai que moi je m'en souvenais parce que c'était le... Je l'utilisais avant en raid ! Yes, tout à fait ! Du coup j'étais en mode, ah le to crit ! A chaque fois que je me souviens, j'étais en mode, ah mais je peux mettre... Et ben non c'est GVG ! Du coup j'avais une petite larme ! Et on va parler du set de runes aussi, pour se terminer avec toi ! Quel set de runes donne résistance alliée plus 10% ? Ah, euh... C'est un des sets à la con ! C'est un des sets horrible qui m'a appelé la dernière fois ! Ouais, c'est pour ça ! Du coup ça doit être euh... Je peux pas lui dire quel set ! Bah oui, non pas ce que je veux dire ! Alors ta amélioration, ça doit être HP, fights et attaques évidemment... Tolérance ! Le set de tolérance je crois, non ? T'étais à ça ! T'étais à ça ! C'est la bonne réponse ! C'est bien la tolérance ! C'est bien la tolérance ! Bravo ! La résistance ! La tolérance ! En effet mon cher ami ! Ce qui fait que tu marques tout de même 3 sur 6 ! Oh trop mal ! Même très bien au vu des deux premières questions qui étaient quand même très dures ! Après toi, l'éveil, j'allais pas te dire les classiques d'Arkanex que tu connais ! Même si je me suis pas les fuitants des 3 étoiles ! J'ai hésité, je me suis dit bon... Tu vas me sortir un peintre ! Ah ben non, c'était trop simple ! Si tu me sors un peintre, moi je les connais pas ! Ecoute, ça tombe bien ! Alors, bon ! Moi je vais me faire fumer, je le sens ! En fait, 5 questions aussi ! Les questions sont vraiment plus une question bonus si tu l'avais ou pas ! Les questions sont vraiment cool pour le coup je trouve ! C'est mon tour de me faire martyriser ! J'écoute ! Première question ! J'attends la musique ! Attends, pourquoi pas de musique ? C'est dégueulasse ! Parce qu'il faut être là en fait pour avoir la musique ! C'est bon ! Ok ! Il dégueulasse ! Quel est le nom de l'atelier ? Je les ai nommés à part le dernier ! C'est quoi le dernier ? Le dernier c'est Thébaé gros ! Ah non ! Thébaé ! Putain ! Inquiète ! Mais oui c'était bien plus ! C'est une connerie ! Il y avait une merde ! C'était bien dégueulasse ! Une petite case dédie ! Cette question valait 10 points en plus ! Ça n'a pas été glorieux ? J'ai pas été bon ! Non ça va ! Après c'était vache ! Mais surtout les trucs antiques ! Je m'en vais parce que je ne les connais pas ! Ça c'était de la non-connaissance ! En fait ça montre que c'est un truc qu'il faut que tu fasses ! Qu'il faut que je le fasse ! Plus tard on a toujours l'objectif ! On a toujours des choses à faire ! Et ça c'est bon les amis ! Il était quasiment 22h à une minute près ! Donc on va peut-être enchaîner ! Je crois qu'on va avoir, si je dis pas de bêtises, deux têtes comme ça ! Peut-être un nouveau synthé qui va apparaître ! Attention ! Oh la la ! Sumo le mobile ! Sumo le mobile ! Il sent Sumo au téléphone ! Il met juste des petites patates comme ça ! Tranquillement ! On va se terminer ! Avec déjà un petit jingle surtout ! Parce qu'on va passer à la Sumo de session ! Check ! T'as envie d'avoir l'impression ? J'ai juste envie de me battre ! Après cette musique ! On rappelle que vous pouvez utiliser ce code-là ! Je ne sais pas du tout ce qu'il donne ! Mais sûrement du mana ! Des cristaux comme d'habitude ! De l'énergie ! Vous allez voir ! On vous régale ce soir ! On est tous ensemble ! J'ai gardé le meilleur pour la fin ! J'ai gardé mon cher ami ! Maxi Dan ! Ici ! Présent ! Qui nous a prévu une superbe Sumo de session ! Je pense que je vais invoquer en même temps ! Et puis je tournerai quand tu seras à TVL1 légendaire ! Et comme ça vous pourrez voir qu'on n'a qu'un seul dongle ! Et ce sera absolument parfait ! Mon cher Max ! Ouais ! On peut faire un tour déjà ! Ouais ! Rapidement ! Où est-ce que j'en suis ? Ah si ! On peut faire un petit truc vite fait ! Parce que j'ai attendu d'être en live pour le faire ! Ouais ! On peut faire ça ! On peut faire ça ! Oh la la ! Attends ! Attends ! Attends ! Est-ce que je vais maintenant ou est-ce que je fais pas l'invoque ? Enfin... Ouais ! Mais non ! Voilà ! J'ai fait un summon maintenant ! Parce que je t'avoue que les Essences Elles mettent un peu de temps à farmer ! Donc on va d'abord... Écoute ! T'occupe ! C'est sans transcendance ! C'est sans transcendance ! J'ai Zeros ! Salut ! Salut ! Alors on peut expliquer ce que tu as ? Oh ! Non ! Non ! Mais comment tu l'as mis ? Non ! Il a dû finir le tour ! Mais quel ? Est-ce que c'est le bug ? Ce qui s'est passé ? Et bah je suis passé level 35 ! C'est un bug ! T'aurais pas un bug ? Et là j'ai fait... Bon allez on va bugger gros ! Et voilà on a bugger... C'est tout hein ! Putain t'es chaud mec ! En fait j'ai appris des plus grands... Qui m'ont dit... Bro ! Quand tu vois le mot transcendance... Il faut que tu bug ! Mais c'est marrant que j'ai jamais parlé... Légendaire d'être vivant ! C'est bien ! J'ai jamais réussi à l'avoir dans les GB10 ! Ça fait plaisir ! Tu sais celui-là... C'est pas au GB10 ! C'est quand tu finis... Comment ça s'appelle ? Fémon pour la première fois ! Il t'en donne deux ! Comme ça ! Il était vraiment... Il était en mode... Attends il va dire une dinguerie ! Attends c'est possible ! Non pas du tout ! Très bien ! Donc tu as pris du vent ! Donc ça régale ! Sachant qu'en plus on a... J'étais une Dark and Light ! On est content ! On a la bénédiction ! Elle va faire plaisir ! On est très très bien ! Et puis... Il y a eu un bug... Qui fait que... Des petits pops ! En fait je t'avoue qu'aujourd'hui... Ouais ! Il y a eu 200 balles de bugs ! Pour popper comme ça ! Putain c'est aparté comme ça ! On pouvait plus y rattraper ! C'est vrai ! Ça régale ! Ça fait trop plaisir ! Tu sais qu'il y a beaucoup de vent en ce moment ! Ouais ! Du coup je comprends ! Est-ce que tu as du Dark and Light aussi un petit peu ? J'ai l'impression qu'il y en a deux ou trois là ! Oh oui ! Il y a trois Dark and Light ! Il y a trois Vélins de vent ! Trois Vélins de vent ! Trois Vélins de vent ! Cinq ans de mystique ! Ça part bien ! Voilà ! On est là ! Et on a une invoque exclusive ! Histoire de... Tu sais quoi ? On commence par quoi ? Max ! Franchement ton invoque exclusif garde là ! On s'en bat les steaks d'accord ! Je pense que tu vas faire tes petits Vélins ! D'ailleurs en plus t'as que 4000 cristaux ça dégoûte ! Mais du coup tu vas faire tes Vélins de mystique ! Tranquillement ! Voilà ! Et on va voir ! Bien sûr ! Geste barrière oblige ! On va pas tous passer pour invoquer ! On va pas essayer de mélanger un peu de... Voilà ! Ce serait pas ouf de l'enfer ! Et on t'espère bien sûr que du bon ! Toi mon petit gob tu vas invoquer aujourd'hui ou pas ? Je pense pas en vrai ! J'ai beaucoup de trucs à XP ! Tu as bien raison ! En fait même les invocations ça m'intéresse pas tant que ça ! Ah ! T'es incroyable ! T'es directement paf ! Emma ! Il en parlait tout à l'heure ! Ouais ! C'est vrai ! C'est elle ! Elle a une petite épée des cheveux ! Un petit peu ! Il y a quand même quelque chose ! Très bon Bob hein Emma d'ailleurs ! Moi c'est dommage ! C'est à la semaine prochaine ! C'est un ! C'est un petit pack ! Un nouveau bug ! Mais ça va ! Ça c'est fort ! Il avait fait ça pour Zeroth ! Oui mais c'est un abuseur ! Oui mais Zeroth ! Alors écoute ! C'est le signe du destin ! Mais moi quand j'ai eu Zeroth ! D'ailleurs j'étais banni de Twitch à ce moment ! C'est super quoi ! Quand j'ai eu Zeroth ! C'était dans mon plumard à 2h30 du matin ! J'avais pas de quoi l'éveiller ! Ça passe souvent quelque chose ! J'ai un bouquet dans la nuit ! Je vais me réveiller ! Je vais mettre mon réveil ! En tant que dans la nuit mon pote ! Il faut sa brina alors ! J'ai eu mis le pire exclusif pour la semaine prochaine ! Oh non ! Ça va être un truc de dingue ! Un peintre ! Un peintre direct ! Incroyable ! Après ! Quoi qu'il arrive ! Quoi qu'il arrive ! Max aurait un 5 mat aujourd'hui ! C'est vrai ! Et ça c'est beau ! Ça ! Elle est bien en feu ! Elle est très très bien en feu ! C'est skill up ! Skill up quoi ? Yen t'as le temps ! Yen, Ran... Yen, Ran... Yen, Ran... Non ça se trouve il a 3 Dark and Light ! C'est easy ! Ah bah dis donc ! Ça serait grave ! Ça pétit ! Ok ! Stripper A.O.E. Ça pétit mais bon ! C'est un stripper A.O.E. C'est pas trop mal ! Attends ! T'es en train de me dire qu'il fait de la O.E.Vant ? Oui ! Je suis ravi ! Non mais c'est euh... Non mais c'est euh... Non mais c'est pas Lushen ! Ah mais t'as pas Lushen ! Bah non ! Ah ouais ! Un forceur aussi ! Mais du coup... Ah mais gros... Non mais mec il a... Au carnet fort ! Il a pas Lushen mais il y a Lushen au pire là ! Ouais ouais ! Bah bon il a une pierre aussi mais... Ouais il a une pierre ! Mais gros une pierre hein ! Non mais il a... Il suffit d'une pierre ! Il a 3 Vélin R et il a... 2... 4 Vents ! Ouais R ! Genre R ! L'eau, la terre, le feu ! Ouais ! Ouais j'ai un peu d'air là ! Ouais je partage ! Je partage un petit peu ! Une clim ! Directement ! Bah écoute pour l'instant euh... C'est moyen ! Mais t'as des étincelles ? T'es plutôt dans les stats ? Non mais non ! Non mais non ! Je chine dessus ça n'a rien à voir ! Regarde c'était... Etienne Faou ! Etienne Faou ! Etienne Faou ! Faou Tunisiano j'ai dit ! Etienne Faou ! Etienne Faou ! Bonne ref ! Bonne ref à l'ancienne ! L'époque de nos grands frères ! Hopkungen ! Ah ! On discute ! Alors là c'est du très lourd ! Allez ! Très bien ! Très lourd ! Donc Boomerang ! Feu ! Et... J'ai le skin ! Ah ! Parce que y'avait Elevent ! Ah il y avait déjà ! Ah peut-être ! Je suis sûr que tu l'as déjà plu ! Parce que quand tu l'avais flopé j'avais dit ! Oh non ! T'aurais pu avoir Shayna ! Ouais ouais ! Tu dégoûtes ! En vrai pour l'instant t'es vraiment dans les stats ! Ils jouent que des 5 nattes ! Ils s'en veulent les couilles ! Mais c'est ça ! Moi si ça passe 5 étoiles ! Mais il est dégoûtant ! Après faut les évoluer ! C'est long ! Non mais c'est ça ! J'ai pas le temps à faire monter ! Si elles sont 5 directes au moins tu les XP ! Y'a pas la tête ! Plus 35 ! Bon le chat là petit pronostic peut-être pour Maxiliane ! Qu'est-ce qu'il aura comme 5 nattes ? Puisqu'il va en avoir un ! Allez ! Mec s'il tombe un peintre ! Je veux pas ! Je veux pas ! Je veux pas ! Je veux rien d'autre qu'un peintre ! Tu verras ! Non t'es vraiment un bâtard ! Non mais ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est deux ! Il est au fond de sa vie en plus ! Je veux rien faire ! Oh la la gâchimède ! Mais ça va ! Ben non ! T'as fait char ! Ben oui ! Ben prend l'autre ! Tu voulais un Awevent ? Tu peux le skill-up ! C'est Awevent de ouf ! Ouais mais après y'a un skill-up ! Pardon t'as fait chier parce que la bénédiction ! Mais non mais t'en fous ! Et en moi ça fait chier ! Tu prends tes char ! Bon ! Non non tu le prends ! Eh oui ! Mais gros t'as dit je veux une Awevent ! T'as besoin d'un meilleur Awevent du jeu ! Bah je me serre la main ! Voilà ! Merci ! Il a 50 000 missiles ! C'est B10 gros c'est... Et voilà ! Et après ! Le mec qui dit j'animé ! Le cube ordinate de nous ! Par contre c'est... C'est des chattes ce mec ! C'est du chattes ! C'est incroyable ! Moi mon premier s'inclate c'est Vélajuel gros ! Genre ! Mais frère ! Mais pour recommencer ! Personne joue Vélajuel ! Oh hé gros ! Moi j'attends un peu qu'il en émission parce que à chaque fois... Moi j'ai aucune notion de quels mobs sont bons ou pas bons ! Donc à chaque fois y'a tout le plateau qui est en mode ! Et moi je suis là ! Euh les modos là ! Bennez-moi ça ! Bennez-moi ça les modos ! Y'a un mec qui a marqué... Ezo quitte et a dit... Il sert à rien par contre ! Bennez-moi ça ! Je veux plus voir lui ! Oui je veux plus voir ! Il sert à rien ! C'est l'école de chez vous ! Ça c'est bon ! Il sert à rien ! Bennez-moi ça ! Je veux plus voir ! Jamais plus ! Le feu y'a... Le vent est très très bon ! Quand tu m'as dit... Ganymède j'étais en mode... Bah pour skill up... Non mais non ! C'est cher payé ! C'est cher payé ! Putain les gars j'ai un diablement là ! Ça le fait mal quand même ! C'est un bug à 100 balles quand même ! Ok donc c'est quoi le skill ou... Alors tempête ! Excuse-moi mais ça ça ressemble à une tornade tu vois ! Ah oui ! Bah ça c'est... Oui c'est vraiment une tornade ! Ça va vraiment rester... Attaque tous les ennemis avec une violente tempête ! Le temps de pause se réinitialise si un ennemi meurt ! Et la jauge d'attaque s'élève de 20% pour chaque ennemi tué ! Tu comprends pourquoi ? En vrai c'est vraiment fort ! Skill leader ! C'est incroyable ! Regarde ! Regarde le jouer ! C'est une équipe formidable ! Ah bah c'est chiant on le voit pas ! Regarde ! C'est pas grave ! Bon là ça va trop vite ! Bon c'est chiant parce que j'ai... Ça va avec le one shot tout ! Mais regarde ! Quand il va s'énerver un peu ! Non mais attends tu montes à moi les gens voient pas ! Non mais les gens ils connaissent ! Boum ! Dans sa mère ! C'est magnifique ! Vu que t'as pas Lucien tu t'en fous ! Il a l'attaque la plus haute du jeu ! Ouais ! C'est très bien parce que Ganymède il est très gentil ! Mais il ne fait pas... Il ne fait pas de tact de zone ! Ganymède il est très gentil ! Tu es gentil ! Il dérange pas d'être tact de zone ! Et moi j'ai besoin de tuer des mobs ! Donc il va dégager et je vais mettre le phoenix ! Et c'est tout ! C'est grave ! Même pas le level 50 avoir 2 ganymède de disponible c'est... C'est pas mal ! C'est vrai que c'est beau gosse ! Bon ce phoenix est validé ! Ça régale ! On continue parce qu'il nous reste 15 vélins ! Il y a de quoi encore dropper du 5 étoiles ! Oui bien sûr ! Il reste encore les vélins de vent derrière et tout ! C'est vrai ! Il y a transcendant ! Par contre ça fait chier ! Parce que du coup j'ai pris des vélins de vent parce que je voulais ça ! Non ! Non ! Excuse-nous ! Bah du coup j'aurais bien pris du feu ! Non mais... Je pense s'il a le pain ! Jamais content ! Bah s'il a peintre vent ! S'il a le pain fraude ! Je quitte le plateau ! Tu sais qu'il est pour le pain ! Peintre vent c'est ok ! Peintre vent c'est ok ! Bah c'est vrai ! Franchement on crache pas sur un 5 natt quoi ! C'est ok ! Il a dit peintre vent ! C'est long une BD ? Non mais une BD c'est vrai que c'est long c'est que t'es obligé de sacrifier une 5 natt ! J'ai eu plein de likes ! C'est fort ! Bah c'est but ! Tu comprends pas ! C'est pas mal toi ! Cette rune comment ? C'est bien en rune tolérance qu'on le rune ! Excusez-moi ! Est-ce que je peux avoir des étincelles ? Non mais frère ! Allez ! Allez ! Boum ! Arrête-toi ! C'est un skill-up ! Celui d'avant ! C'est génial ! Il vaut mieux celui-là ou l'autre ? Non mais... C'est pas le bleu qui est le plus utilisé ? C'est le bleu je dis ! Putain c'est vrai que je dis genre... Le bleu ! Un an qui joue il donne des couleurs ! C'est moins bleu c'est... C'est la couleur ! C'est bizarre ! Il y a quelqu'un qui me parle à mon niveau d'accord ? Ouais mais je suis aussi débile donc t'inquiète ! J'assume rien mais... Bah t'as quand même 0,5 pour la moustache ! T'es sous-merde ! Fuis bas quand même ! J'ai jamais oublié ce détail ! Ça c'est fait ! Alors attends moi je veux savoir ! Vas-y prends Luchenne ! Imagine le Taperna ! Appuie ! C'est lui qu'on veut ! Allez ! On y va ! J'aurais hurlé ! On est déçus ! Ça aurait été tellement drôle ! Les Capstone ça fait plaisir ! Non les Vélins de Vents ! Les Vélins de Vents tu vas le tomber ! Ça dégoûte ! Allez ! Vélins de Vents ! 30 Vélins de Vents ! Et là ! 23 étincelles ! Il a plus le temps ça y est ! Moi le prochain Sagnat ! Vous savez ce qu'il va avoir ? Je vous le dis tout de suite ! Molong ! Ok ! Sur les Vélins de Vents ? Ouais ! Non mais non non ! Le prochain Sagnat ! Sur le Transcendance ? Moi il a Molong ! Ah ! Molong ! Il y a une énergie ! Une énergie asiate ici ! Non arrête ! Eh euh ! Les étincelles c'est quand vous voulez hein ! L'émission c'est maintenant ! C'est pas demain ! Basse tête 3000% ! Non non ! Molong ! Il va y avoir Molong ! Bon c'est chiant là les gars ! Non mais arrête ! Arrête ! Tu te rends pas compte les stats ! Non mais c'est vrai ! Mais il t'en faut ce sens ! Ta session elle est déjà worse frère ! J'en veux deux ! J'en veux deux ! J'en veux deux ! Tu veux en avoir deux ! Tu veux en avoir deux ! Non mais c'en veux trois ! On dirait un enfant ! T'es le Caprice du Capron ! Après j'avoue qu'en vain Vélin ne pas avoir de... Attends là ça dégoûte ! Je suis désolé ! Voilà ! J'ai pas envie de créer ! Allez 5 étoiles ! Non voilà ! Oh la chat ! Oh la chat ! Danny Briand ! Il est super important ! Ok donc c'est du lâcher ! C'est vrai qu'il est stylé ? Non mais en vrai il est fort ! Il est fort de ouf ! Parce qu'il a... Il a... Il a tenu exactement 1,27 secondes ! À une époque c'était bien ! Oh oui oui ! Franchement en 2014 ! En 2014 ! L'époque de nos grands frères ! C'était trop fort en 2014 ! Mais voilà ouais c'était pas mal ! Bon allez une deuxième il me reste plus bien ! Trois ! Ça dégoûte ! Ouais franchement une étincelle ! Une étincelle sur 30 Vélans j'avoue ! C'est que du bonus ! Ah c'était moche ! Ah voilà ! Ah c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Bah voilà tu voyais ! Tu voulais faire des tornades ! Lui ! Parlons-en ! Comme vous pouvez le voir ici il patique... Non mais c'est... Mais il y a une AOE vent ! Il y a une AOE ouais ! Mais t'as tes jarres donc on s'en fout ! Mais t'as tes jarres oui j'allais dire ! Oui oui ! Bon on a foutre ! On en est où Dark and Night ? A la fin non ? Attention ! Non ! Il en a trois ! C'est la tradition ! Non pas une étincelle j'annonce tout de suite ! Alors le Minotaur qui... Qui est vraiment nul ! Qui est plus la merde ouais ! Vraiment nul ! En vrai il peut avoir Lean peut-être ! Ah ! C'est excellent ! Moi je l'ai pas ! C'est Mio ! C'est Mio ! Une seconde wake très très fort ! Tu le gardes tu le lock ! Je l'ai pas du tout celle-là ! Genre elle est trop... Ah tu l'as pas encore Gobcloth ? Je la veux bien ! Oh pas d'étincelle ! Ouais mais il peut avoir Lean peut-être ! Oh non ! Dommage ! Tu sais tu vois le même avec... Il rit en rythme ! Oh non dommage il a pas d'étincelle ! Bon déçu ! On a quand même des vélins légendaires ! Non mais déçu il va être rivard ! Il arrive à être déçu ce 5 minutes ! Moi je suis toujours déçu ! Un petit lag marron là j'annonce ! Moi si y'a pas 5-5-9 qui proque ! Moi j'ai un peu deg ! FENGAD ! Ok ! Il vient ! Il vient ! Les aura toutes, c'est énorme ! J'ai toutes les couleurs ! C'est le but du jeu ! Attrapez-les tous ! C'est Triana ce serait bien aussi ! Ah Triana ? Triana... Je sais pas ! Ah ! C'est vraiment bien ! Pour le GB10 il est bien ! Pour le GB10 ça reste vraiment OK ! Non non vraiment ! C'est les égaleurs pour le GB10 ! C'est bien comment ils nous attendent ! Mais parce que maintenant je sais ! Ils sont là en mode ! Oh ! Vraiment ! Vraiment ! Attention ! Attendez ! Pronostique ! Imagine Tapsomat ! Qu'est-ce que j'aimerais ? Euh... Ça sort de là n'importe quel ! Mais Ganymed ! Là ce qui peut popper ça ne peut pas être du Dark and Light ! Non ! Non 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 ! T'avoue ! T'avoue ! Qu'est-ce que je veux ? Bah franchement j'ai déjà à peu près tout ce que je veux ! J'avoue que... Tu sais ce que j'aimerais bien ? Il a des rumes blanches dessus ! En vrai une Bastet pour toi ! Du contrôle ! Bastet ça serait lourd ! Bastet ou Rika ? Imagine ! Il a Daphnis et il aura tout ! Ouais ! En vrai ! C'est très marrant ! C'est très marrant ! Moi pour moi... C'est le roi des... Mais c'est pas worth ! C'est pas worth ! C'est pour faire la triplette ! En tout cas je t'espère pas un doublon ! Genre Ganymed ! Si en vrai Tim tu me demandes ce que je voudrais... Bah le mec avec son pinceau derrière... Ah bah moi je... Bien sûr ! Et tu sais quoi ? Peu importe la couleur c'est validé ! Tu sais quoi c'est pour moi ? C'est pas trop faux là tout de suite ! Ah c'est pour moi c'est pour moi ! Et tu m'en diras des nouvelles ! On y va ! Je jure solennellement que si t'as un peintre C'est 300 balles qui partent chez moi ce soir ! Ok comme nous ! On a une info ! On a une info ! D'autres paris ici ! Bitel peut-être mieux ! Allez 200 balles moi ! D'autres paris ? Une patate juste toi ! Une patate en wifi ! Franchement vas-y on a 400 giges ! Ouais en vrai j'ai l'achat de 300 balles aussi ! Ouais j'ai l'achat de 300 balles aussi ! Ça va me donner envie d'un ok ! Je fais 2000 sous ! Ha 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 ! Ha 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 ! Allez on y va ! Y'a 300 balles dans la table partout j'en sais ! Il n'a plus la bu ! Pint ! Pint ! Pint ! Pint ! Pint en vrai ! Ooooooh ! Il est pas dégueu ! Il est pas dégueu ! Ah non il est là ! Non mais si il est là ! Regarde le flow qu'il a ! Bah allez enlevé ! Il est enlevé ! Je me suis dit c'est... C'est peut-être un truc qui avait pas... Un pinceau ! Non mais non ! T'as vu la gueule du truc ! Tu vois qu'il a un pinceau ou pas ? C'est Rakan ! C'est un mob très intéressant mais par contre le runage ça va être un peu... C'est un mob que tu ne vas juste pas utiliser puisqu'il va pas t'intéresser pour le début vu que c'est PVP ! C'est PVP ! Y'a des runes vertes ça va ! T'as quand même eu tes chars ! Non mais en fait on manque les PV du menstrual et de feu de 50% avec 0 sont décontents ! Oui ! Par exemple ? Pas forcément... Oui ! Moi on préfère le lead attaque de 0 ! Non mais le lead attaque de 0 c'est mieux ! Oui voilà c'est ça ! Mais c'est juste que c'est un mob qui a une mécanique intéressante ! Mais sinon avec le lead tu pourras aller augmenter les PV de 50% de Kungen ! Qui est du coup le troll feu pourri à 4 étoiles éveillés là ! Eh vous savez quoi ? Je suis un malade ! Je fais une petite summon pro ! Non mais rapide ! Il est en train de... Il a des bugs les gars ! Attends ! Geste barrière ! Je te le branche ! Recule ! Oh c'est beau ! Recule ! Regardez ça ! C'est chaud frère ! Wow ! Sans toucher l'écran ! On a un mètre ! Ils sont en train de faire du propunt ! Geste barrière ! Geste barrière ! C'est bon ! Geste barrière ! Le boss ! Ok nice ! Geste barrière ! Merci les gars ! Vous n'avez rien vu ! Il ne s'est rien passé ! On va passer sur mon écran ! Oh le bug ! Il est sérieux ! Non en vrai j'ai pas eu de bug ! Par contre les gars j'éveille quoi de coup ! J'ai pas eu de bug ! J'ai pas eu de bug ! Je n'ai pas eu de bug ! Je peux faire un éveil haut et un éveil peu ? J'éveille quoi ? Euh... Alors moi je partirai plus sur ton phoenix haut que sur euh... Non ! Ah oui si ! Si si pardon j'avais oublié qu'il avait... Non mais c'est vrai que ta phoenix haut ! Tu peux éveiller ton t'échars en fait ! Phoenix vent je peux pas ! Je partirai sur t'échars ! Du coup éveille le phoenix haut ! Ouais le phoenix haut il a... Bah surtout c'est avant tes niveaux 40 ! Ah oui ça ! Profites-en quand même ! Je suis ici con moi ! C'est pas grave ! Ok et en feu ? Zeros ou le... Zeros ? Zeros oui ! Ou t'échars ? L'autre on tradise c'est plus tard ! En feu il voulait savoir ! Tellement bien ! Bon les gars fermez les yeux ! T'as mis les puces de meublé là ! Tu vas faire des foudre ? Non ! Ouais va y avoir une petite dinguerie là qui va partir tout de suite ! Tu sais que genre... Parce que j'ai plus de passe ! J'ai fait tellement hurler les gens sur des summons de 1200 V là ! Ah ouais ? Quand j'étais là j'étais en train de foudre tous les trucs ! Ouais mais à force c'est trop long ! Ouais c'est pour ça ! C'est trop long donc euh... Oh gosse ! En vrai c'est pas mal hein ! Genre là tu te mets très très bien mon cher Max ! Je suis désolé mais euh... Ah le Téchard est vraiment bien hein ! Oh il est beau le Sigmarus ! Oh il est good hein ! En plus c'est bien parce que c'est... Pour le coup c'est ce que tu vois ! Celui-là il fait plaisir parce que tu l'as attendu un petit temps quand même ! Celui-là il me fait plaisir ! Ouais il me fait plaisir ! Il me fait plaisir ! Ecoutez moi j'ai quelques mélances ! C'est vrai que le Zeros de base il est pas magnifique ! Il est pas très beau ! Ouais ! Il l'était à l'époque quoi ! Ouais ouais maintenant c'est que tu verras ça suffira ! Ah là quand tu vois les peintres à côté avec leur sang t'es en mode ouais ! Non mais c'est vrai que c'est... Tu sens que c'est des vieux skins quoi ! Vivement euh... C'est vraiment des très vieux skins ! C'est vraiment vieux quoi ! En vrai ce serait stylé une petite refonte euh... C'est moi ou t'aille un coublo ariel ? Non j'ai pas de doute ! Après ça doit être archi long tu imagines ! Tu dois refaire tous les sorts ! Tu dois refaire tous les trucs ! Ouais j'avoue ! Peut-être que mon pingouin d'arc sera stylé mais... En vrai j'ai oublié de vous dire un truc mais j'ai eu Hamduat aussi ! Ah oui si si j'avais vu ça ! Gégé ! Hamduat c'est... Qui du coup apparemment peut faire euh... Des trucs avec Lydia d'ailleurs ! J'ai vu des compos avec euh... Y'a des compos avec euh... Ouais bah ça se fait ! Moi je l'ai déruné par contre ! Il manquerait Zeratu hein ! Pour avoir un leader ! Oui ! Il manquerait Zeratu ! Il manquerait Zeratu ! On m'a dit prends sa commande au McDo lui ! C'est vraiment ! Je prends un ami Max Belltop ! Même si je comprends bien comment ça se fait qu'il en est autant tu vois ! Non mais gros euh... Venons on n'en parle pas ! Venons on n'en parle pas ! Ça m'énerve ! Et free to play ensuite ! Y'en a eu deux euh... Max Dutile ! Et depuis je suis la reine des... Allez ! La reine des... Non mais le jour où il est buff mec ! Le jour où il est buff mec ! Ouais bah imagine ! Imagine ! C'est comme Christina là ! C'est pas ce que je veux dire ! Ça te met très bien ! Au début je m'ai dit Ouais les nouvelles Christina t'inquiètes Elle va être up ! Je suis en mode buff ! J'attends ! C'était mon deuxième buff je crois ! Elle est prévue ! Elle est prête ! Elle est là ! Je crois qu'on a une date hein ! C'est genre 2024 il me semble ! Après Laura pour la rendre jouable j'ai attendu à peine 3 ans ! Donc euh... 3 ans ça va c'est rapide ! C'est ok ! Ouais c'est pas mal hein ! Non mais après non mais voilà ! C'est vrai que t'es souvent pressé de jumper moi je trouve ! Franchement j'espère qu'il a tes bailles ! J'espère qu'il a tes bailles ! Oh ! Non en vrai ! Non parce que il attend son mob depuis si longtemps et il me dit Non mais là j'aurai rien ! Là j'aurai rien ! T'en as 5 et tout ! Là j'aurai rien ! Là juste pour le fun ! On a combien de doigts à la main ? Allez ! C'est sympa ! C'est tout petit fun ! En plus j'ai une bénédiction on sait jamais ! On y va ! C'est juste que comme j'ai récupéré le vélin légendaire si tu veux de euh... Ouais ! Comment ça s'appelle euh... Du Touard ! Je me dis bon bah voilà pour ce soir on va faire un petit truc ! Mais moi j'avais déjà invoqué ! Là j'ai plus aucun intérêt invoqué ! De toute façon ! Je ferme que des runes en ce moment ! Je peux plus tout runer ! Ouais c'est ça plus rien ! C'est ça ! A contre coeur ! J'ai mis énormément de mobs ! Oula ! Attends ! Attends ! J'ai mis énormément de mobs ! C'est énorme ! J'ai eu peur de 2 secondes ! C'est tout au monde elle est longue là ! Au storage ! Malheureusement ! Un petit peintre-feu ça pourrait régaler ! Oui bah oui ! Un peintre-feu je serais pas contre ! Bah oui oui ! Je me doute oui ! Mec il dit des trucs comme chose ! Et je serais pas contre ! Dans les vélin d'éléments comme ça on a quand même la Bene qui broque ? Oui ! Ah oui bien sûr ! C'est juste sur les Dark and Light ! Ouais c'est ça ! J'ai pas trop l'habitude de ce genre de... Mais putain un Dark and Light aussi ça ! Pas trop l'habitude de Bene ou de... Ouais de Bene ouais ! Attends mais mec ! Reste bien avec les 6 ans ! J'ai eu 3 Dark and Light hein ! Donc euh... Tout est possible hein ! Regarde les étincelles là ! Enorme ! Insane ! Enorme ! Enorme ! Oh wow ! Mec déjà skill-off ! Oh t'es chaud hein ! Enfin déjà skill-off ! Allez mange ta mer ! Oulah y'a un truc qui est parti là ! Ooooooh ! Mais c'est sonné ! Sonné ! Sonné ! Sonné les matines j'adore ! Allez dernier ! J'adore l'humour ! Malheureusement on a rien ! Aïe ! Aïe ! 3 Outday ! Allez c'est tout ! Bonne soirée à tous ! C'est incroyable ! Elle chute ! Elle chute ! J'ai fort de rire ! Bah la Simone était juste folle ! Bah c'était insane ! Non mais Max a trop de chat à côté ! Ouais en vrai c'est pas possible ! Je veux pas ! Toute la tâche de l'univers ! Qu'est-ce que tu veux ? Moi ça va ! Je trouve que j'ai une boxe de débutants qui est OK ! Bah oui oui ! Une boxe de débutants qui est plus qu'OK ! On va avoir plus 43 de vitesse ! Ça va j'ai 600 qu'NAT ! Ça va j'ai 600 qu'NAT ! Non mais les gars ! Avec tout ça je passe en tout des 30 000 Christou ! Ah non ! J'ai à 28 000 ça dégoûte ! Sur les flux ! Bah tu peux plus faire vite que ça remonte ! Je peux plus refiler ! Super tiens ! 28 000 le refil ! Voilà mais qu'est-ce qu'on a ri ce soir ! Merci à tous ! Voilà on se termine ici ! Mesdames et messieurs j'espère que vous avez passé un bon moment autour de ce point ! On a rigolé ouais ! J'ai fait plaisir ! Non mais lui il dégoûte tellement ! Franchement ! Un de plus ! Oui boy ! Il lui fallait Lushen aussi en plus ! T'as Lushen toi ! Si j'avais eu Lushen j'aurais dit je me serais serré à la main ! Jour 1 j'ai eu Lushen ! Jour 1 ? Je n'en avais pas invoqué avec... Avec l'autre là ! Ah oui ! C'est vrai ! C'est fini ! Mais écoutez mesdames et messieurs le prime touche à sa fin ! Merci à tous d'avoir suivi ! Vous avez été très très nombreux ! On a passé un super moment ! Merci aux équipes techniques ! Regarde-moi ça ! On a fait un peu de rab ce soir ! C'est pour nous ! Les équipes techniques nous en veulent ! On va stopper ici ! 22h22 ! C'était super cool ! Merci à ComtoWass de sponsoriser l'événement ! D'ailleurs je peux le dire ! C'était la dernière journée de sponsoring de Le Mobile avec ComtoWass ! On imagine peut-être que ce sera reconduit ! Mais l'émission va continuer en attendant ! En tout cas on l'espère ! Merci d'avoir suivi ! Vous avez été très nombreux ! Merci Pitel ! Merci God de nous avoir régalé de votre présence ! Merci Jumpe et Maxildan ! Qui me choquent comme d'habitude ! On vous embrasse ! On se donne rendez-vous demain pour la suite des programmes sur le stream ! Bonne soirée ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada